Je crois qu'on va tranquillement commencer. Je voulais simplement dire que vous devez la bienvenue ici au musée Riava cet après-midi. Je suis très heureux d'organiser ce cas-là parce qu'on se rend compte que ce qui se passe au tour du mur amène beaucoup de besoins, de paroles, de réflexions. On a amené cette réflexion tout au long du montage de l'exposition avec les jeunes. Vous allez voir un petit extrait des interviews des jeunes qui ont vraiment des choses à dire. Et puis, on s'est dit, quand on a fait ce montage, on s'est dit, on va aussi mettre un panneau avec des post-it, en demandant aux gens s'ils ont envie de s'exprimer sur le mur. Et la réponse nous a interpellé parce que chaque semaine, j'enlève 30 à 50 post-it pour redonner de la place dans le mur tellement les gens ont envie de s'exprimer sur le mur. C'est vraiment pas le gain et les gens ne disent pas juste « Ah, je suis en touriste et j'arrive de Corée formidable ». Ils disent vraiment des choses à 95%, c'est des expressions. Les gens ont besoin de s'exprimer sur ce sujet et ça nous a interpellé. On va voir ce qu'on va faire avec ces post-it qu'on garde soigneusement. Tout ce qu'on enlève, on les garde quand même. Ça fait partie de l'exposition. Dans les activités de médiation, on trouve que ça marche, on trouve que ça marche moins bien. Et là, c'est assez impressionnant. Alors, je voudrais juste remercier Utopiana et remercier en particulier Stéphane Christensen d'avoir aussi mis sur Pistola et je vais lui passer la parole immédiatement. Alors, on me montre d'abord le petit film. Peut-être un peu le mot et tout le génage qui prie ma mission de cliquer sur le triangle tout de suite. Oui, c'est à moi de remercier le Musée de l'Ariana pour cette collaboration. Donc, comme vous suggérez, ce moment de réflexion est une collaboration entre Utopiana et puis le Musée de l'Ariana. Utopiana qui organise aussi en ce moment, depuis le 20 dernier jusqu'au 10 octobre, un événement qui s'appelle « 1000 écologies » avec une exposition et toute une série de rencontres et d'ateliers et d'autres, mais qui se passe pour l'essentiel au bâtiment d'art contemporain, dans l'espace du commun, mais aussi ici, au cinéma du Spoutnik, à Mosespa et au cimetière des Rois également, avec une installation d'un artiste au cimetière. Donc, toute une série de rencontres pour, comment dire, expérimenter et réfléchir à des manières de sentir et de penser écologiques et voir comment les artistes et d'autres peuvent collaborer pour construire tout ça. Voilà. Et alors, deux mots sur le projet ici. Donc, il y a eu, par contre, il y a une petite préhistoire, il y a différentes discussions. Mais en ce qui me concerne, et puis aussi en lien avec le projet de l'émine écologie, la question des murs est vraiment une question assez fascinante, intéressante, parce qu'elle permet vraiment de poser un problème qui est, quelle est la limite entre des espaces, entre des territoires ? La question du territoire, évidemment, elle est fondamentale, quand on pense, par exemple, à comment coexister avec un prédateur comme le loup. Il y a des questions de territoire, d'interpénétration des territoires. Et une des manières dont les humains ont eu de délimiter leur territoire, c'est justement en construisant des murs, mais en élargissant un petit peu la question. On a aussi toute la question des limites, des limites entre les écosystèmes, des limites entre différents espaces géographiques, paysagers, etc. Et donc est venue l'idée, à travers différentes discussions avec Jacques Hoffman, avec Luca Pateroni, je crois qu'il a écrit un texte dans le catalogue et qui n'est pas en Suisse cette semaine. L'idée était de réfléchir ensemble à la question du mur, de la limite, non pas seulement comme limite, mais aussi comme interface, comme lieu de relation. Et là, ça m'a fait tic, puisque j'ai aussi un peu travaillé sur la psychanalyse de Didier Anzieux, et de penser à la question de la peau, la peau qui est la limite du moi, mais aussi le lieu où on est en contact avec le non-moi. Et voilà, essayer de déployer cette double dimension de la limite, de la membrane, de la lisière. Et voilà, donc on est très heureux d'avoir pu réunir un sociologue, Johan Stavot de Beauge, qui a beaucoup travaillé sur l'hospitalité, typiquement une manière d'être en contact avec d'autres que nous. Donc c'est aussi très significatif par rapport à ces thématiques, avec un psychiatre, psychanalyste, Xavier Bartholomey, qui travaille au HUG, et qui connaît bien les problématiques d'un point de vue plutôt psychique. Julie Steffen et Andrea Fingerstich, qui sont écologues, paysagistes, et qui ont vraiment un travail super intéressant sur les lisières dans le paysage, et la manière dont les lisières ne sont pas seulement justement des limites entre paysages, mais aussi des lieux de biodiversité particulière, et sur les murs végétalisés, etc. Donc le pari aujourd'hui, et je termine justement l'introduction avec ça, le pari vraiment aujourd'hui, c'est de juste créer des résonances entre différentes approches, différents domaines, différentes conceptualités, et puis on verra la discussion, normalement ça devrait faire gling, gling, gling dans nos têtes, et puis susciter des questions et des confrontations, et enrichir l'expérience et la discussion. Juste peut-être une petite remarque par rapport à l'ordre des interventions, je ne peux pas spécialement réfléchir lors des interventions, je pense que c'est comme des briques, et non simplement, pour que là c'est l'une après l'une, pour un conseil. Je suis sociologue, tu te parles, tu es actuellement chercheur à l'économie technique à Lausanne ? Oui, et chargé de cours à l'Unil. Et chargé de cours à l'Université de Lausanne, auteur d'une oeuvre vraiment impressionnante. On n'est pas là, on est si jeune, que moi. Sur beaucoup de thématiques, et en particulier ces dernières années, tu as beaucoup travaillé sur l'hospitalité. Oui, j'ai fait ma taille là-dessus il y a un petit bout de temps. Oui, je suis revenu encore là-dessus récemment, et c'est une thématique particulièrement pertinente pour les heures qu'on parle de mur. Et voilà. Merci beaucoup. Et de m'avoir regardé. On va s'allumer, tu m'as grandi. Oui, voilà. Alors je remercie donc les organisateurs, Stéphane, de m'avoir regardé. Donc ma petite communication s'appelle, c'est un petit émulet, je ne sais pas, ça s'appelle l'hospitalité au pied du mur. Alors donc, j'aimerais parler de l'hospitalité, mais pas seulement l'hospitalité comme une vertu des personnes, mais peut-être d'abord comme une qualité des environnements, des situations, du milieu, des choses, des bâtiments, des institutions, et plus largement du monde lui-même, comme il invitait un philosophe, qui j'ai beaucoup de sympathie, un philosophe américain, John Dewey, qui écrivait, « Toute action délibérée de l'esprit constitue, en un sens, une expérience avec le monde, destinée à savoir ce qu'il tolère, ce qu'il encourage et ce qu'il empêche. Le monde est tolérant et assez hospitalier. Il autorise et même approuve toutes sortes d'expériences. Mais sur le long terme, certaines s'avèrent mieux accueillies à insinuer les autres. » Alors, cette phrase de Dewey a quelque chose de peut-être trop humaniste, puisqu'on sait que la transformation du monde à la mesure des humains se mette d'un considérable goût pour les autres vivants. Et si, comme l'a écrit Bruno Lecochia, il y a une sorte de parasitisme, de cannibalisme universel du propre domaine des vivants, on sait maintenant qu'à prêter le monde à notre vie revient à l'un des hospitaliers à bien d'autres vivants, et maintenant aux humains humains. Notre présent, nous conduisons en effet, comme l'écrit Joël Zas, à prendre acte d'une situation dans laquelle l'être humain, à la fois comme être naturel et comme victime de ses propres activités, est une cause prépondérante dans l'apprentissage d'un milieu qui va être aussi. Donc on a un sens, et c'est pour ça que j'ai appris ma communication, comme je vais l'appeler, nous sommes au pied du mur, poussés à repenser l'hospitalité, en soulignant la chose suivante. Ce sera le cœur de mon propos. Appeler à avoir lieu, l'hospitalité dépend d'un environnement approprié, donc d'un milieu à l'aménager. Un milieu qui s'applique en effet l'appréciable qualité de toute l'hospitalité si ceux qui en ont l'usage, les vivants qui en ont l'usage, ce n'est pas forcément que les humains, s'y sentent bienvenus, et rencontrent un paysage, des aménagements, qui favorisent l'envoi, et soutiennent l'hospitalité. Alors, dans ma thèse, dans mon livre, j'ai accordé l'hospitalité à travers une figure, non pas celle de l'étranger, depuis le printemps, mais celle du nouveau-venu, peut-être le plus quelconque. Donc, je m'étais beaucoup intéressé à la figure du nouveau-venu, qui fait surgir, en fait, l'hospitalité du monde, à travers des épreuves que j'ai rencontre. Mais j'aimerais ajouter maintenant, si je le pensais déjà avant, que l'hospitalité ne concerne pas uniquement l'arrivante, elle s'adresse à tout un chacun, en tous les domaines de l'existence. Je ne dirais donc pas, comme le faisait Étienne Nassin, aujourd'hui, qu'il n'y a qu'aux étrangers, en quelque forme, où cette étancheté s'exprime, de la pauvreté à l'extrénalité, en passant par l'anormalité à la monstruosité, qu'on n'a pas de l'hospitalité. Je ne suis pas d'accord pour un être assez simple, que l'accueil des étrangers ait lieu, il faut bien que les personnes en position à les recevoir bénéficient elles-mêmes de l'hospitalité et des environnements et s'apprêtent à leur faire place. Autrement dit, appréhendez l'hospitalité, et je vais le dire pour tous les vivants, qu'on vit donc à envisager toujours conjointement les organismes avec, parmi et dans leurs environnements, en tout en compte de leur dépendance militaire. Pour ce cours exposé, je vais articuler deux thèses. La première, l'hospitalité n'est pas seulement une question d'ouverture, et ne consiste donc pas toujours ou pas seulement à franchir des seuils, à abattre des murs ou à ouvrir des frontières. Se posant des moments et des petits clôtures, l'hospitalité peine d'écrire comment est la seule sémantique de l'ouverture, et elle gagne à être appréhendée au moyen du verbe recevoir, auxquels elle est du verbe agilére. Deuxième thèse, vous l'avez esquissé, l'hospitalité ne concerne pas seulement le lointain ou le vulnérable, elle implique le proche, le familier, et regarde tout un chacun. Elle regarde le soi comme tel, en fait, le soi-même. La raison en est simple, c'est aussi chez soi que l'on souhaite voter l'hospitalité, qu'on aime à la donner. Paul Ricoeur, vous voyez là l'essence même de l'hospitalité, je le cite, le fait de recevoir quelqu'un chez soi. En effet, la demeure, la maison, n'est pas seulement mise à part et à l'écart, puisque la possibilité de la mettre en commun et de l'ouvrir l'hospitalité contribue même à lui donner la qualité de la véritable chez soi. La capacité à recevoir signe l'appropriation et dit l'application. Plus largement, on peut dire que l'hospitalité désigne les bienfaits de tout environnement avec lequel on brille la coïtance, que l'hospitalité n'est donc pas qu'à faire d'ouverture, pour avoir un lieu, il faut avoir un lieu, de sorte que l'hospitalité suppose clôture et appropriation. Il confond l'hospitalité pour éclamer ses propres durs. Alors évidemment, la méfiance surgit, parce qu'on dit cela, et Derrida s'inquiétait, méfiant du repu propriétaire et de la revendication de souveraineté qui, selon lui, pouvaient se loger dans toute démonstration de hospitalité. Il y avait une phrase fameuse que je vais citer. Pour oser dire la bienvenue, peut-être insinut-on qu'on est ici chez soi, qu'on sait ce que cela veut dire être chez soi, et que chez soi l'on reçoit, invite ou offre l'hospitalité, s'approprier un lieu pour accueillir l'autre, ou pire, y accueillir l'autre pour s'approprier un lieu, et parler alors le langage de l'hospitalité. Et bien sûr, je n'y prétends pas plus que quiconque, mais déjà, le souci d'une telle usurpation m'occupe. Alors, cette inquiétude de Derrida et d'hérité assez largement d'Emmanuel Devinas, notre philosophe français, à ceci près que chez Devinas, le chef de soi était bien plus ambivalent, et il était conçu comme absolument légitimement nécessaire. Je ne vais pas y revenir. Au plus en plus, on a peu de temps. Cette valorisation de la maison, du privé, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi sur une auteure d'importance, Anna Rens, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas seulement traité le privé comme le lieu de la privation ou le défaut de l'excellence humaine. C'était aussi efforcé de considérer les caractères non primatifs du privé, et elle avait notamment souligné la violence du domaine public pour les enfants. Il avait eu ces phrases, où on va retrouver ce que les jeunes disaient tout à l'heure sur la protection. Elle écrivait, « L'enfant a besoin d'être tout particulièrement protégé et soigné pour éviter que le monde puisse se détruire. Est-ce que l'enfant a besoin d'être protégé contre le monde ? Sa place traditionnelle est au sein de la famille. C'est là qu'à l'abri des quatre murs, les adultes reviennent chaque jour du monde extérieur et se retranchent dans la sécurité de la vie privée. Ces quatre murs, à l'abri desquels se déroule la vie de famille, constituent un rempart contre le monde, et en particulier contre l'assumé publique du monde. C'est peut-être ce qui explique que si souvent, les enfants de parents célèbres tournent mal. La célébrité s'insigne entre les quatre murs, envahit le domaine privée, apportant avec elle, surtout dans les conditions actuelles, la lumière patoyable du domaine public, qui vient tout le monde et tout la vie privée de ceci, c'est-à-dire que les enfants ne disposent plus de l'abri sûr où ils peuvent grandir. » Ce qui est assez remarquable dans cette phrase, et assez curieux, c'est que la maison qu'à la reine dessine dans cet extrait a cette étonnante propriété de ne pas être équipée de fenêtres. L'abri entre quatre murs, pour elle, est un lieu où la lumière entre pas et construit donc une maison assez faute et taillère. Cette maison se donne soit comme un espace transitoire où l'enfance vient à la maturité ou un sage de décompression, là où, je cite, les adultes reviennent chaque jour du monde extérieur. On a une étrange maison puisque son aspect d'idée s'arrête et se divise sur le même doigt, de sorte que bien que deux et du monde sans pouvoir y être reçus. Et en même temps, c'est pas d'être l'important. Et même si l'importance des quatre murs est en dimension qu'il y a une crise. Il me reste combien de temps ? 10 minutes. Donc j'ai 10 bonnes minutes. Dans les petits parcours que je voulais essayer de faire, en fait, c'était passé tout un tas de lieux où l'hospitalité se rencontre. Donc évidemment, l'hospitalité n'est pas réservée à la maison, on ne peut plus la mettre en demeure. On doit la rechercher au dehors, loin de toute domesticité, là où nul ne peut en revendiquer la propriété. Par exemple, dans les espaces publics de la grande vie. La sociologie urbaine nous a en effet appris à avoir une forme d'hospitalité œuvrée dans les espaces de lieux urbains. Ils sont qualifiés de la sorte, de public, en raison de leur ouverture au tournement et de la possibilité pour chaque citadin d'y faire, je cite un fameux sociologue urbain français, Isaac Joseph, la possibilité pour chaque citadin d'y faire, l'expérience du simple rassemblement sans motif partagé. On voit là surgir un autre modèle de l'hospitalité qui n'est plus celui de la maison. Loin du modèle de l'accueil domestique, cette forme d'hospitalité ne fait pas fond sur des incointances préalables et des interconnaissances partagées. Elle se donne au passant et comme en passant, sans affection ni phonation. Ceux qui ont décrit la spécifique comme paradoxale puisque cette hospitalité suppose une relative intérieure à la territorialité des espaces de géographie urbains ce qui est la garantie de l'accessibilité. Ces espaces pourraient potentiellement souvérir à tous en tant qu'eux et parce qu'ils ne sont pas accaparés par un groupe social déterminé. Évidemment, cette forme de hospitalité a ses propres règles et sa propre civilité. Pour les anonymes qui se côtoient, cette accessibilité qui se doit les uns aux autres à se réaliser qu'est-ce que les sociologues ont décrit comme l'observance d'une inattention civile. On voit que ce genre de hospitalité des espaces de géographie urbains suppose une qualité qui est décrite sous une forme privative. L'inattention civile. Alors en quoi consiste cette inattention civile ? Alors Isaac Joseph, ce même sociologue urbain, a écrit une certaine manière de mettre en veille les puissances de l'avion. Je le cite, on va retrouver un exil de venir voir des murs. Le citadin ne peut sauvegarder sa capacité à la rencontre que par un certain cloisonnement de l'attention et du regard. Pour cet auteur, cette inattention civile consisterait la forme efficace de la culture de l'hospitalité en ville. Par sa prévalence, les espaces publics possèdent une éminente qualité de l'hospitalité en ne faisant pas l'objet d'un regard inquisiteur où tout un chacun pourrait limiter un droit à l'indifférence tout en s'exposant à l'hétérogénéité du monde. Alors cette qualité des espaces publics urbains a été célébrée aux Etats-Unis comme en Europe par tout un tas de sociologues urbains. Et Isaac Joseph, c'est de là dont j'ai parlé, fera à eux la grandir de manière presque démosurée en n'hésitant pas à convoquer Emmanuel Kant pour grandir cette hospitalité télétroxique de l'hôpard. Il y voyait comme un genre de modélisation pratique au niveau de la rue, du droit de visite et du droit de regard que le philosophe a le droit de l'hôpard à l'échelle de la Terre. Alors pour continuer mon parcours sur les échelles de l'hospitalité et pour rebondir sur cet usage étrange du droit de visite kantien par Isaac Joseph, on doit aussi relever que c'est évidemment la communauté politique qu'on peut atteindre l'hôpitalité. On atteste l'immobilisation en faveur des sans-papiers qui strie le discours public et l'immobilisation depuis environ une trentaine de l'année. Alors si je parle des sans-papiers, c'est aussi parce que la chose est un peu plus compliquée qu'une n'une part. Derrida s'est mis à travailler sur l'hôpitalité dans les années 90, et il s'est mis à parler de l'hôpitalité en soutien au mouvement des sans-papiers. Pourtant, quand on se réfère à ses luttes à l'époque et toujours de nos jours, ses luttes n'ont pas été conduites en se référant à l'hôpitalité qui n'y a jamais constitué un parmaquille. Alors pragmatiquement, de la part des sans-papiers, c'est très conférencible. Les sans-papiers étaient là, installés, ils prenaient déjà part à la vie sociale, leur revenu sur le territoire avait déjà eu lieu et avec ou sans les autorisations métal, je vais pouvoir rester. De leur point de vue, il n'est donc plus temps de poser le problème en termes d'hôpitalité, mais c'est bien plutôt la reconnaissance et la législation de leur appartenance qui devaient à cœur d'adresser. Dans leur discours et action, les mouvements de sans-papiers ont donc interrogé les tensions entre l'hôpitalité et l'appartenance en faisant valoir un déni de partenance que où quelques-uns de leur soutien intellectuel invoquaient, à contre-temps, une hospitalité pas fou. C'est-à-dire qu'elle était le premier en fait à... à nourrir ce malenton. Alors j'ai déjà parcouru plusieurs lieux de l'hôpitalité, de la maison à la ville jusqu'à la communauté politique et j'aimerais en spécifier d'autres lieux encore pour montrer à quel point cette question de l'hôpitalité est en quelque chose qui sera absolument centrale pour tout un chacun. Alors la thématique de l'hôpitalité intervient dans énormément de lieux même si elle est souvent voilée, masquée par d'autres catégories de l'action politique. On pourrait par exemple ici songer aux expériences de démocratie urbaine qui sont pilotées par des autorités municipales ou intéressées par la société civile. Comprise comme capacité des institutions à s'ouvrir à ces usagers et à recevoir leurs problèmes, la question de l'hôpitalité se pose à nombre de dispositifs participatifs qui ont été mis en place ces 29 ans d'année. Ces dispositifs recherchent en effet des formules institutionnelles qui soient plus hospitalières à la voie du citoyen ordinaire ou qu'ils tentent d'accueillir à l'expression au sein d'assemblées qui sont tenues par des professionnels de choses publiques ou par des experts des choses techniques. Ces expérimentations et ces dispositifs posent indénèbrement la question de l'hôpitalité puisqu'ils mettent doublement à l'épreuve la réceptivité de l'institution et la recevabilité et la recevabilité de l'expression de leurs usagers. Il reste pas combien de temps pour partir ? Cinq minutes. Je crois que très vite. Alors j'aimerais juste aller vite et parcourir les dimensions de l'hôpitalité parce qu'il me semble que l'hôpitalité précisément à cause de la focalisation sur l'ouverture sur l'accès. Ça doit mieux finalement à un concept d'hôpitalité assez restreint. Donc je plaide personnellement pour un concept d'hôpitalité qui soit plus ample. Pour le dire vite en fait, l'hôpitalité ne doit pas seulement valoir au seuil des espaces, des bâtiments et des lieux qu'ils soient institutionnels l'hôpitalité ne s'écrouvent pas seulement dans le fugace franchissement d'un seuil, l'hôpitalité s'écrouve aussi à travers ce que l'environnement reçoit, supporte des autorités. Alors certes, l'hôpitalité est affaire de différentiel, mais il est fâcheux de négliger ces différentiels au travers d'un marquage de la spécificité. Il est alors question de territoire culturé, de frontières tracées, de moyens légers, de seuils instituts. Il ne s'agit évidemment de ne pas négliger ces frontières et ces séparations, mais il me semble que l'État du monde nous invite à faire un val plus en sondant plus avant les qualités d'hospitalité de nos environnements. Qu'est-ce que nos environnements acceptent en termes d'écart et d'exploration ? Que nous habitent-ils en termes de pouvoir et d'activité ? Quel genre d'expérience sont-ils susceptibles de susciter en termes d'impression sensible et d'allagement affectif ? Que participe-t-il à produire en termes de bien commun et bien fait personnel ? Autrement dit, une fois le seuil franchi de la frontière dépassée, de quoi et de qui l'environnement ou le bâtiment sera-t-il vôtre ? Ou dit autrement quelle est sa capacité, le sens de contenance ? J'insiste sur cette dimension puisqu'elle me semble négligée par les pensées de l'hospitalité qui ne s'ouvrent qu'au moment de l'ouverture. Que l'accueil soit ouverture, que l'hospitalité elle-même s'ouvre comme l'écrit Derrida, c'est vrai. Mais c'était une venue que l'environnement et la communauté doivent s'ouvrir. Cette venue, il faut savoir la pouvoir la recevoir. J'insiste sur ce verbe recevoir. S'ils ne la reçoivent pas, si rien n'est prévu pour réceptionner l'arrivant et lui permettre de rester, alors on ne peut pas dire que l'hospitalité a eu lieu. Donner l'hospitalité, ça ne consiste donc pas seulement à laisser le passage à ce qui vient comme l'écrit Derrida. Ça ne suffit pas car encore faut-il recevoir ce qui arrive, et ce peut-être le fâcheux du bêtement, et réceptionner celui qui arrive, qui n'est pas toujours en bonne forme, ou capable de faire continuer. C'est-à-dire qu'il faut être capable de lui faire place, de lui donner lieu, de lui aménager un milieu. Ce qui peut parfois signifier de voir le contenu et elle s'en accommoder. Sous ces différents rapports, l'hospitalité n'est donc pas seulement à faire de franchissement de seuil, elle est à faire de dimension, de spatiosité, de voluminisité de l'environnement bâti, mais aussi de résistance et de plasticité des matériaux qu'il compose. Et qu'elle doit être place à encaisser, à recevoir ceux et ceux qui arrivent, à résister aux épreuves que ces derniers font à venir, et à prendre en compte ce qu'ils apportent. Deux minutes encore ? Tranquille. Merci. Je suis habitué à parler si court. L'hospitalité a d'autres dimensions, je vais donc aller très vite. On peut dire qu'un environnement est hospitaliste s'il conforte les personnes dans leur activité ou les vivants dans leur existence, en facilitant leur séjour, en leur permettant de rester, et en veillant aussi à ce qu'ils puissent s'y mouvoir aisément, s'y orienter facilement. Ce sera par là, l'hospitalité rejoint ce que Marc de Lillieri nomme l'invitabilité, qui, je le cite, convoite la facilité du mouvement, les anges du geste, la communauté de l'espace. L'hospitalité devient alors ce qui invite à rester en offrant appui, agrément et soutien à la vie dans la fourniture des volumes d'espace nécessaires, des espacements adéquats, des aménagements appropriés et des ressources nécessaires. On retombe alors sur Paul Ricoeur pour qui l'hospitalité, je cite, devait se définir comme la mise en commun de l'acte et de l'art d'habiter. J'insiste sur le vocabularité, qui est utile, c'est la façon d'occuper humainement la surface de la Terre, c'est habiter ensemble. Je noterai juste qu'on habite de moins en moins ensemble, on s'efforce tout juste de coexister. C'est une version faible de l'hospitalité. Enfin, dernière dimension, qui rejoint l'ambivalence des murs, la dimension protectrice de l'hospitalité. Là encore, il me semble qu'une excessive centrale sur l'ouverture amène à l'oublier. Pour l'illustrer, on pourrait songer au libre-refuge qui avait été mis en valeur dans les années 80, dans les parlements internationaux et des écrivains. Sur le fond de l'affaire rogier de meurtres intellectuels laïcs en Algérie, tout un ensemble de villes s'engageaient à ouvrir leurs portes aux intellectuels et qu'ils avaient persécutés. Donc, on peut poser une question, pourquoi y aurait-il véritablement l'hospitalité si ces villes ne s'efforçaient pas aussi de fermer leurs portes aux assailants des personnes menacées ? Sachant que l'hospitalité, avec une forme de protection, elle peut du même coup, étonnamment, réclamer fermeture et fermeté. On pourrait aussi songer à l'idée des villes-sanctuaires qui ont repris sur face aux Etats-Unis à l'occasion de l'élection de Trump. En se déclarant dite sanctuaire, une municipalité des Etats-Unis s'engage à ne pas céder aux monnaies racistes et xénophobes de Trump. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en pratique, ces villes auront à rester fermes face au gouvernement fédéral et qu'elles seront se fermer aux vents mauvais qui soufflent sur les Etats-Unis. Donc, on voit aussi, en fait, que la protection est essentielle aux hospitalités et qu'elle peut réclamer non pas l'ouverture mais la fermeté et la fermeture. Donc, une forme forte de résistance face à des vents mauvais. Alors, évidemment, cette dimension de l'hospitalité, pour la saisir, il n'est pas nécessaire de se tenir à cet exemple américain. À une petite échelle, on se rappellera, un bâtiment a généralement vocation à recueillir et à protéger ses occupants en leur permettant de bénéficier de son isolation thermique, sonore, visuelle, mais aussi d'un espace confiné et à couvert où s'abriquer des bruits du monde, des intempéries climatiques et des épreuves de ne plus. Ce qui appellent avec un bilan par exemple. Pour le dire d'une façon triviale et sans rabat de l'hospitalité sur ses seules formes domestiques, si une maison a une porte et des fenêtres, il y a aussi des murs, une charpente et un droit. Et je vais peut-être m'arrêter. Je me proposerais peut-être qu'on s'il y a juste une ou deux petites questions déjà. De toute façon, vous avez vu dans le programme qu'on a un bon gros moment à la fin de l'après-midi pour voir où on va mettre je pense un peu les chaises ici et puis mettre toutes les interventions en discussion mais s'il y a une ou deux réactions, sinon on enchaîne bien. Ça va ? Personne ne se sent brusqué à part toi. Merci beaucoup. On a... Ouais, c'est... C'est bon, on rentre en matière avec ça. Alors moi, ce que je me propose de faire va faire beaucoup écho à ce qui vient d'Eldie. Mais voilà, je vais me référer, comme je le suggérais, plutôt à Didier Anzieux. D'ailleurs, il faut que je prenne le livre parce que j'ai cité... Donc ce livre fameux que... Oh, ça c'est quoi ? Ça va ? On peut laisser ça ? Il y a un... Non, je... Est-ce qu'il y avait la page de l'expo ? C'était joli ça. Non. Ok. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors moi, la question que je me pose depuis longtemps, qui est aussi une question vraiment très concrètement politique, c'est... C'est comment concevoir, comment construire un sentiment d'appartenance donc un sentiment de communauté, de faire partie d'un groupe humain, de pouvoir dire bienvenue, pas comme en écho à ce que vient de dire Johan, pouvoir dire à quelqu'un qui arrive bienvenue chez moi. Donc comment construire un sentiment d'appartenance qui soit pas exclusif ? La manière dont le débat politique est posé très largement aujourd'hui, eh bien, il fait que, en gros, on est soumis à une alternative de soit l'ouverture, l'indifférence des lieux, une sorte d'universalisme un peu plat, ou alors la fermeture et puis l'exclusive et puis chez moi, c'est forcément pas chez toi, c'est... Voilà. C'est un des défis politiques actuels qui me paraissent les plus prégnants et on voit bien que le succès de certains leaders politiques tels que, pour en citer juste trois ou quatre, Viktor Orban en Hongrie, Kaczynski en Pologne, Trump aux USA ou encore le fascisme au pouvoir au Brésil, témoignent d'un besoin d'affirmation identitaire chez beaucoup de personnes. Une telle affirmation passe souvent par une attitude exclusive, la désignation d'un étranger indésirable qui met en danger et l'intégrité du groupe. Ce complexe apparaît très clairement dans le discours de Trump pour justifier la construction du mur à la frontière mexicaine. Comme vous le savez, on a tous lu ça dans la presse, il s'agit essentiellement pour lui de protéger les USA d'une invasion d'intrus sales qui peuvent infecter la société. Donc il y a cette rhétorique-là très forte et c'est pas juste parce qu'il y a un homme politique qui parle de ça mais ce qui m'intrigue c'est à quel point énormément de personnes se reconnaissent dans ce discours-là et se sentent rassurées par ce discours-là à quel point ça marche. Alors c'est peut-être pas la majorité mais c'est en tout cas beaucoup de monde. Tout ça est bien connu et la nausée qui va avec aussi mais face à ce discours les alternatives ou les réponses ne sont pas très claires ni très convaincantes faute de prendre le réel problème au sérieux justement celui des limites du nous du dedans et du dehors de la communauté de la circulation à travers cette limite. Les politiques actuelles sont essentiellement de deux sortes donc les réponses par nos politiques actuelles sont essentiellement de deux sortes face à ce type de discours. D'une part il y a une variante plutôt qu'on pourrait appeler universaliste qui ignore le besoin d'appartenance au nom d'une sorte de cosmopolitisme abstrait ou alors l'autre type de réponse qui est par exemple incarnée par le gouvernement danois actuel après les dernières élections où la gauche a gagné mais la gauche a gagné essentiellement entre autres grâce au fait que justement le parti social-démocrate a récupéré une partie du discours xénophobe de l'extrême droite donc c'est en définitive plutôt un discours défensif qui endosse une partie du discours xénophobe pour le diluer dans un discours social. Je résume un peu rapidement l'enjeu. Alors d'un côté de manière pragmatique on peut se dire tant mieux ça va radoucir un tout petit peu la politique très sévère très dure à l'égard des étrangers dans ce pays et puis renforcer un peu la politique sociale tant mieux mais en même temps on peut se dire aussi que c'est un discours essentiellement défensif qui ne propose pas une autre manière d'être en communauté. Donc dans le premier cas dans le cas universaliste il s'agit d'une ignorance plus récente du problème où l'universalisme peut même risquer de devenir un masque de l'individualisme et l'absence en tout temps de rage et dans le deuxième cas c'est une confiscation par la gauche de l'identité exclusive pour lui donner des habits neufs et peut-être un peu plus décents mais c'est en tout cas pas la proposition d'une autre conception de la communauté ou d'une politique de l'hospitalité parce que c'est de ça qu'il s'agit. A l'inverse donc si on élargit le regard et qu'on observe les sociétés par exemple amérindiennes amazoniennes par exemple je ne peux pas de référence très précise c'est un peu des lectures un peu lointaines de l'anthropologie amérindienne on voit que une des choses que j'en ai retirées en ayant entendu un peu parler de ça et en ayant lu deux ou trois choses de Viveros de Castro en particulier on voit qu'elles sont loin de toute forme d'universalisme et qu'elles cultivent un fort sentiment d'appartenance au groupe au territoire et à l'animé d'une certaine façon on voit que c'est des sociétés qui pour par exemple prendre soin de la terre et aussi pour pratiquer leur forme d'hospitalité et bien cultive un sentiment d'appartenance très fort et un ancrage très fort qui peut aussi et qui passe parfois d'ailleurs assez souvent par une forme d'hostilité aux autres protection du groupe et du territoire le livre de David Kopenawa et Bruce Albert ton titre échappe à l'instant est un certain et puis en général le discours de David Kopenawa qui est un un chaman penseur philosophe et anomalie est vraiment intéressant à cet égard donc vu sous cet angle là l'universalisme encore souvent invoqué contre le discours identitaire apparaît d'un coup comme un vecteur de violence à l'égard de ces populations considérées comme qu'on considère par ailleurs comme gardienne de la terre comme donc le discours universaliste peut tout à fait fonctionner comme un menace comme une menace contre leur ancrage à leur territoire à leurs esprits à leurs coutumes et traditions il faudrait une conception d'identité commune du nous qui autorise à la fois l'ancrage et le passage à la fois l'appartenance et l'hospitalité à la fois la contenance et le passage le défi de penser les limites de la communauté à la manière de l'identité en yeux voilà j'y viens enfin une sorte de nous peau on serait le moi enfin la manière de penser le moi à l'échelle collective ou un nous membrane qui constitue à la fois donc la zone de démarcation entre les nôtres des autres et le lieu de passage et de communication de relation avec les autres donc cette membrane de la communauté serait pour être conçue comme l'organe de la sensibilité collective par où la collectivité se laisserait toucher en tant que collectivité et par là aussi transformer réfléchir un tout petit peu là-dessus et là c'est à moi que j'ai pas j'ai laissé mon téléphone là-bas donc moi il me reste combien de temps là ? ah bon c'est pas c'est pas donc comment ça pourrait fonctionner d'abord il s'agirait d'écrire définir en quoi consiste l'intérieur et en quoi consiste l'extérieur de la communauté la tentation existerait en effet de concevoir l'intérieur de la communauté comme les consistant dans les plus purs je veux dire la version identitaire de ça de cette conception la version identitaire serait de considérer l'intérieur de la communauté comme constitué par les plus purs ceux dont les quatre grands-parents et même pourquoi pas les huit arrière-grands-parents étaient déjà là voire encore plus loin vous vous rappelez bien les règles de citoyenneté par exemple à Athènes du 5ème siècle par le fait que bien sûr c'était que les hommes qui étaient citoyens il fallait aussi en tout cas que les quatre grands-parents soient athéniens pour être reconnus comme citoyens et participer aux affaires publiques c'est pas ça que c'est pas ça qu'on veut enfin en tout cas pas moi puisque là on serait déjà on est déjà dans une conception qui en quelque sorte objectifie le critère d'appartenance on veut un critère objectif un peu un critère comme ça qui dit les versions contemporaines de ça mobiliserait la génétique en quoi consisterait donc ce moi délimité par son enveloppe dont on parlerait après avec nos yeux donc c'est pas une substance objective c'est pas une viscère c'est pas l'intérieur du corps c'est pas dans le sens de ce qui est couvert par la peau au sens biologique mais c'est essentiellement une représentation une figuration qui a pour base les sensations concrètes éprouvées par l'enfant dans la phase où il se met en place c'est ça qui m'intéresse chez nos yeux donc l'idée chez nos yeux avec le moi-peau c'est pas que il y a un moi un être qui dit moi et puis une peau une enveloppe qui contient ce moi comme un paquet cadeau ça marche pas comme ça le phénomène premier c'est la peau comme lieu des sensations et c'est ce fait fondamental qui permet un sentiment de continuité du sujet de se mettre en place et donc un moi d'émerger donc on voit que le moi au fond je résume un peu grossièrement le moi est le résultat du fait que la peau est le lieu de la sensibilité et que c'est là que s'exerce justement la sensibilité c'est là qu'elle a lieu je vais citer un passage du moi à ce propos toute figure dans la page 59 toute figure suppose un fond sur lequel elle apparaît comme figure cette vérité alimentaire est aisément méconnue car l'attention se trouve normalement attirée par la figure qui émerge et non par un fond sur lequel celle-ci se détache l'expérience vécue par le bébé des orifices permettant le passage dans le sens de l'incorporation ou celui de l'expulsion donc la sucion ou l'expérience des sphincters est assurément importante mais il n'y a d'orifice perceptible que par rapport à une sensation de surface et de volume fut-elle vague l'infance donc le petit enfant qui ne parle pas acquiert la perception de la peau comme surface à l'occasion des expériences de contact de son corps avec le corps de la mère et probablement aussi du père espérons mais c'est moi qui ai rajout il est dans le cadre d'une relation sécurisante d'attachement il parvient ainsi non seulement à la notion du limite entre l'extérieur et l'intérieur mais aussi à la confiance nécessaire à la maîtrise progressive des orifices car il ne peut se sentir en confiance quant à leur fonctionnement que s'il possède par ailleurs un sentiment de base qui lui garantisse l'intégrité de son enveloppe corporelle voilà dans ce passage comment quelque part la peau est définie comme le fond sur lequel les sensations du moi vont pouvoir apparaître comme figure ce qui transposait à la sphère politique signifierait que la frontière limite de la communauté est constituée par tous les lieux où elle est en contact physiquement avec les éléments étrangers et par là prend conscience collectivement d'elle-même vous voyez c'est une conception tout à fait différente de juste la limite mais c'est tous les lieux tous les éléments tous les tous les ouais tous les lieux disons dans le sens le plus large possible où il y a un contact avec quelque chose qui est éprouvé comme autre on trouve chez Anzieux et puis de manière assez approfondie chez son collègue René K.S un autre avec qui il a beaucoup collaboré des réflexions sur les enveloppes collectives chez K.S je ne vais pas du tout rentrer là-dedans c'est juste pour le mentionner en passant K.S est l'auteur aussi d'une oeuvre importante en particulier un livre qui s'intitule Les alliances inconscientes et là-dedans il développe de manière très complète toutes les modalités des liens inter-humains qui sont à la base de la société focalisent ce faisant sur les liens qui excluent l'extérieur et reposent sur une forme de violence c'est aussi un peu le biais des psychanalystes puisque forcément par métier ils ont affaire avec les pathologies des choses qui ne vont pas parce qu'il est logique donc c'est un peu difficile de chercher chez lui mais donc le développement de ça mais en revenant à comment dire on peut étudier à partir de là toutes les toutes les modalités de lien qui peuvent devenir exclusifs qui reposent sur des imaginaires violents tout ça existe mais ce qui est le fait le plus fondamental c'est cette expérience du fait que c'est seulement en étant en contact avec autre chose que soi-même qu'on prend conscience de soi-même qu'on devient un soi et un aimant de moi donc en revenant à Didier Anzieux et à la métaphore de la peau de l'enveloppe il me semble qu'il y a une piste prometteuse donc lorsque Anzieux définit la peau comme le lieu de la différenciation et de la relation en même temps il affirme par là même que l'enveloppe définit le moi et aussi que le moi lui-même ne se forme qu'à travers la relation avec le non-moi une conséquence ultérieure de ça est que l'intérieur de l'enveloppe si on visualise le moi comme un être tridimensionnel volumique avec une surface sensible n'est rien d'autre que l'expression de ses relations avec le dehors et là je fais encore juste une citation un peu plus loin dans le livre qui est aussi encore plus explicite que l'heure précédente donc je cite dans les yeux la peau à supposer qu'elle ne détienne pas l'antériorité chronologique possède un primal structural sur tous les autres sens pour trois raisons ou moins pourquoi la peau est fondamentale dans le passage précédent il disait la peau c'est le fond sur lequel on peut avoir des sensations plus précises donc quand on prend conscience de ça on devient on a une sensation qui appartient au moi lui-même donc mais pourquoi la peau a cette importance par rapport aux autres sens alors en Dieu écrit elle est le seul sens à recouvrir tout le corps première raison deuxième raison elle-même contient plusieurs sens distincts chaleur douleur contact pression dont la proximité physique entraîne la continuité psychique le physique si on veut le biologique l'organique et le psychique sont en conjonction au niveau de la peau enfin en Dieu en chaîne enfin comme Freud le signale habituellement le toucher est le seul sens à posséder une structure réflexive c'est sur le modèle de la réflexivité tactile que se construisent les autres réflexivités sensorielles s'entendre émettre des sons humer sa propre odeur se regarder dans le mémoire puis la réflexivité de la pensée c'est super intéressant j'ai beaucoup travaillé sur Maurice Merleau-Conti philosophe pour qui c'est vraiment l'expérience fondamentale par laquelle se constitue le sujet c'est l'expérience de cette réflexivité ce que Andrew appelle la réflexivité le Pontius appelle ça la réversibilité à savoir le fait que si je touche n'importe quel objet je peux avoir la sensation de me toucher puis ensuite pas en même temps mais alternativement j'ai la sensation d'être touché si je me touche c'est encore plus fort comme expérience je me touche la main gauche touche la main droite l'expérience de toucher elle est dans la gauche et l'expérience d'être touché est dans la droite et puis ça peut basculer parce que ce qui est intéressant c'est que ça ne coïncide pas on ne peut pas être à la fois avoir la sensation de toucher et d'être touché en même temps mais le fait que ça soit réversible et puis que je fais le lien sans arrêt implicitement entre les deux moments ça fait que je me sens un être un entre parenthèses c'est une des manières de comprendre en tout cas certaines formes de schizophrénie quand il y a des sensations de démembrement ou de dépersonnalisation ces deux moments là sont disjoints et on se sent soi-même comme un objet et tout à coup on perd le sens de la continuité le sens de l'intégrité du moi donc avec tous ces développements là on voit que l'enveloppe la peau à la fois dans le sens dermatologique mais aussi dans un sens un peu plus métaphorique n'est pas simplement une limite externe mais c'est par excellence ce par quoi on fait aussi l'expérience de soi-même les identités exclusives à partir de là et je arrive tranquillement à la fin je pense il ne doit pas me rester beaucoup plus que deux minutes je pense même pas les identités exclusives sont le résultat de la pauvreté des perceptions et la peur d'être déchirée par elles il faut montrer donc concrètement comment ça peut se faire si c'est une question de perception tout ce qui peut qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de non il y avait un autre pas à voir si on le parle je reviens en arrière j'ai sauté un bout sur le plan politique ça revient à dire que les attitudes débats propositions xénophobes ne sont pas seulement une expression d'un mode de perception collective mais par conséquent aussi l'expression de la constitution même de cette collectivité de ce nous qui alors ne perçoit que d'une manière menaçante à l'inverse la clé pour que le sentiment d'appartenance au groupe soit inclusif se trouverait dans la manière de percevoir les autres groupes comme menace tout comme attirant donc voilà c'est l'idée que les identités exclusives seraient le résultat de la pauvreté des perceptions plus on perçoit d'autres plus on a des occasions de devenir conscient de qui on est et donc pour reprendre la thématique par exemple de de Johan plus on est hospitalier à l'un des autres plus on perçoit d'autres mondes d'autres usages d'autres manières plus on reçoit de l'étranger plus on prend conscience de qui on est de qui on peut être et plus on est tranquille par rapport à ça et donc plus le sentiment aussi de communauté s'enrichit donc il faudrait montrer concrètement comment ça peut se faire si c'est une question de perception tout ce qui peut augmenter nos capacités de perception serait bienvenue en ce sens donc la perception de notre territoire est essentielle mais aussi la perception des autres et ce qui compte fondamentalement c'est ce mouvement réflexif donc c'est pas juste d'avoir une sensation qui donne c'est un peu le piège actuel où on valorise beaucoup la dimension des sensations on peut aller dans la nature pour avoir des sensations pour se sentir bien mais ce qui compte aussi c'est le moment où on revient vers soi et on se dit qu'est-ce que ça m'a apporté où est-ce que je suis après avoir eu cette sensation en résumé donc on aboutit à une conception de la politique où l'enjeu est de multiplier les incitations et les possibilités de se laisser toucher le rôle social et politique de l'art me semble aussi résider dans cette mission là augmenter justement la capacité pathique de se laisser toucher la capacité pathique des personnes voilà et la réponse à la question du départ serait alors celle-ci un sentiment d'appartenance qui fait l'économie d'une image de l'ennemi peut se construire si les individus et le groupe concerné se donnent les moyens de se laisser toucher par d'autres événements personnes phénomènes et aussi donc d'opérer le mouvement réflexif donc ce qu'il me semble aussi que la problématique de l'hospitalité exposée par Johan montre assez bien voilà c'était une manière de poser une réflexion entre qu'analyse et politique merci s'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions spécifiques on passe à la suite je crois qu'Andrea est arrivée donc voilà on est très très heureux aussi d'associer des écologues paysagistes quelle est l'étiquette qui convient mieux moi je travaille dans les sens de l'environnement mais alors Johan et Staffan c'est une biologiste biologiste bref tant pis pour les étiquettes de l'épia sur les lisières et donc pour impliquer un peu plus aussi les non-humains dans toute cette affaire entre autres et les humains c'est ça pour l'instant on était essentiellement sur les humains donc c'est très bien vu d'élargir alors bonjour à toutes à tous merci de cet accueil à cette occasion vraiment exceptionnelle pour nous d'échange sur un sujet qui justement est traité plutôt les lisières urbaines donc entre urbanistes écologues et aussi des techniciens qui mesurent les ambiances lumière bruit etc dans différents endroits du territoire pour voir comment justement ces différentes influences se déclinent à des endroits assez particuliers du territoire que nous appelons l'Elysée à l'Urbaine hop ça ne réagit pas mais je vais sur clavier voilà donc c'est un projet intérêt pour faire vite donc transfrontalier déjà on traverse la frontière on travaille au niveau du Grand Genève représenté ici ici on représente surtout la charpente paysagère avec ces marques visibles de haut et de loin de la grande charpente et après le maillage c'est en fait toutes ces connexions de cordons boisés de cours d'eau d'espace agricole qui permettent notamment à une certaine connectivité biologique de se faire pour que notamment la faune puisse par exemple traverser ce paysage nous voyons l'Elysée à l'Urbaine comme participant au paysage urbain et qu'elles permettent en fait ces l'Elysée à l'Urbaine de repenser les stratégies d'aménagement d'aménagement du territoire des fois j'aime bien dire ménagement du territoire plutôt qu'aménagement du territoire réconciliant les potentialités urbaines et naturelles mais aussi agricoles nous avons un territoire très agricole autour de Genève donc je n'oublie pas de mentionner comme étant aussi bien compris dans l'approche ces ces l'Elysée à l'Urbaine on ne les comprend pas seulement comme des interfaces comme comme des entre deux mais aussi comme des lieux et des milieux qui ont une certaine épaisseur et des particularités tant pour les les rôles biologiques qu'elles peuvent jouer que pour les rôles sociaux aussi qu'elles peuvent jouer donc on les comprend comme des bordures de la métropole qui dessinent le paysage donc on doit bien il doit bien avoir bordure aussi lisible il doit bien y avoir une marque dans le paysage qui nous permet de distinguer la ville de ce qui est peut-être un paysage naturel agricole forestier aquatique pour qu'on puisse justement distinguer un peu des formes dans le paysage qui donne aussi son identité et sa valeur pour ses habitants donc nous les pensons comme des lieux aussi intermilieux spécifiques et surtout dynamiques qui changent dans le temps pour des raisons multiples parfois volontaires souvent involontaires et qui justement aménagent des connexions pour la vie végétale animale et humaine si elles ne sont pas que des ruptures franches dans le territoire si elles ne sont constituées que de barrières qui sont aménagées que pour arrêter le passage de toute forme de vie et bien elles ne sont évidemment pas une occasion de créer du lien nous avons donc dans ce projet transfrontalier je le répète tenté nous sommes encore dedans nous n'avons pas encore les résultats ça tourne depuis un an et demi et on en a encore un devant nous et donc l'idée c'est de voir quels sont les rôles urbains écologiques sociaux et paysagers que jouent ces lieux quelles sont les perceptions que les habitants ont de ces lieux quelles sont les pratiques aussi qu'ils y exercent et puis comment justement reconnaître et mieux ménager ces lieux aussi dans la planification urbaine pour justement éviter d'un côté un étalement urbain qui brouille les pistes de visibilité du paysage et banalise les paysages mais aussi de créer peut-être des transitions qui sont intéressantes parce qu'elles permettent des rencontres particulières donc l'objectif c'est de développer des pistes l'objectif du projet c'est de développer des pistes utiles pour les acteurs du territoire ça peut être les communes ça peut être des associations locales ça peut être des usagers organisés comme une coopérative agricole par exemple qui prennent conscience de où sont leurs lisières urbaines quelles sont leurs qualités qu'ils aimeraient conserver restaurer ou créer de toutes pièces parce qu'on peut aussi en créer donc là justement on travaille avec des écologues donc assez assez rapidement là une carte qui représente justement les connectivités de faune qu'on peut dessiner dans le paysage donc là tout de suite l'enjeu de est-ce que la lisière est rupture ou lieu de mise en relation se pose nous avons ici une représentation des pénétrantes de verdure de la ville qu'on essaie de maintenir depuis 1930 dans les différentes planifications du canton et donc se pose aussi justement quelle sera la configuration de la lisière ici de la pénétrante de verdure où ce qui est vert agricole ou aquatique se trouve au contact de la ville donc des espaces bâtis comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre donc différentes dessins de villes on peut trouver des configurations qui ressemblent plutôt à des villes qui vont faire des ceintures vertes par exemple autour d'elles on a un peu ça avec l'agricole qui nous entoure mais après aussi on a souvent des villes comme Saint-Julien ou Almas qui traversent donc on a quelque chose qui ressemble en même temps aussi un petit peu à ça il faut faire attention après on peut aussi avoir ça Berlin ça ressemble plus à ça par exemple chaque ville a un petit peu son pattern comme ça qui se dessine dans le paysage ici on se trouve dans une portion de l'isère urbaine qu'on a parcouru enfin un transect on appelle ça avec des collègues de plusieurs disciplines de France et de Suisse et on se trouve à Ville-la-Grand entre la zone industrielle et puis le bois des côtes avec quelque chose d'assez étrange en fait cette parcelle elle appartient à l'industrie qui se trouve ici qui stocke ici des produits chimiques et les travailleurs sortent à midi pour faire des petits jardins urbains et puis quand même utiliser l'espace d'entre-deux voilà à leur bénéfice mais c'est assez étrange est-ce que la question qu'on peut se poser est-ce qu'on a ici la forêt est assez intéressante on lui a laissé l'espace un peu de créer sa liseur forestière c'est-à-dire ces différentes strates entre l'ourlet herbacé le buisson et puis les arbres qui ensuite deviennent plus hautes vers le manteau vers le manteau de la forêt on a ici également un mur pour faire le lien avec aujourd'hui qui a été pris sous la loupe par Julie également pour voir si on y trouvait quelques mousses un mur où on exprime différentes choses un de vouloir le contenir l'autre de vouloir donner un message en y faisant un graffiti on voit bien que ce mur a beaucoup de fonctions et certes évidemment de démarquer la propriété et éviter le passage du public sur la parcelle on a aussi dans le projet développé avec les cartographes de EPIA une équipe Alain Dubois en partie particulière pour le nommer il a ici développé une cartographie accessible à toutes à tous sur Argis où on peut voir entre 2007 et 2017 quels sont les mouvements de surface qui ont augmenté ou diminué en hauteur et en surface et donc ici on se trouve vers Frontenay avec la voie verte c'était autour de 2010 on a coupé d'abord beaucoup d'arbres pour pouvoir installer la voie verte donc tout le bleu c'est les surfaces qui ont diminué donc comme on voit que c'est des surfaces qui ont des bords arrondis et irréguliers on sait que c'est de la végétation ici on voit les surfaces qui ont augmenté en rouge si c'est droit on devine que c'est des constructions peut-être là c'est des arbres qui ont grandi et des buissons qui ont grandi c'est quelques rouges qui ont augmenté donc on peut voir quels sont les mouvements dans le paysage liés à l'urbanisation du paysage et on peut donc regarder ça à différentes échelles à couper avec d'autres couches ça c'est la pénétrante de verdure de Frontenay donc on peut voir ce qui se passe aux abords de la pénétrante de verdure de Frontenay on voit qu'on construit on va y en construire encore beaucoup juste là proche de la limite de la pénétrante pour les mots et les images associées aux lisières urbaines je vais faire très vite parce que j'arrive à la fin oui donc en fait pour certains c'est une interface une frange une couture un espace de transition voilà on a fait beaucoup d'entretiens avec des experts et avec des habitants c'est encore en cours pour voir pour eux qu'est-ce que c'est cette lisière urbaine c'est quand même pas un terme très habituel et utilisé dans le vocabulaire courant et après les problèmes qui sont associés alors beaucoup ils voient des lieux de conflit d'usage où l'agriculteur rencontre le promenaire de chien et puis que forcément le chien est divague dans le champ et donc c'est un peu dérangeant etc. donc c'est surtout aux abords des villes ces lisières urbaines sont forcément très fréquentées et donc lieux de conflits en termes sociologiques de conflits d'usage c'est des lieux qui sont souvent banalisés où on met le compost les déchets où on parque la voiture où on fait un petit peu aller sa clôture un peu plus loin et finalement ça ressemble à plus grand chose donc c'est des lieux et des milieux qui sont un peu l'arrière-court souvent et justement aussi pour cela souvent mal aimés et on détourne le regard de ces endroits c'est des endroits aussi de spéculation parce qu'évidemment au bord de la ville c'est là où la ville elle a envie de grandir c'est là où il y a encore de l'espace donc c'est des mètres carrés qui sont fortement prônes à la spéculation mais quelles sont les qualités potentielles de ces lieux elles peuvent être écotones un peu comme la peau et bien elles ont une elles ont une biologie propre elles ont une chimie propre elles ont des organismes qui qui se qui viennent volontiers en particulier à ces endroits c'est des lieux justement où il peut y avoir un dialogue entre agriculture et ville où on peut par exemple aussi sensibiliser le citadin à cohabiter et à apprécier ce qui se fait dans le milieu agricole et forestier adjacent la question c'est comment ménager ces endroits avec la participation des habitants des usagers comment on peut leur donner du sens comment on peut penser densification sans étouffer ces endroits qui doivent être qui doivent pouvoir innerver la vie c'est à dire que c'est pas juste une peau mais elles sont aussi innervées ces c'est ces aires urbaines avec des ce qu'on appelle parfois des franges urbaines qui entrent ensuite dans le tissu urbain et et elles sont évidemment dynamiques donc elles bougent et donc il y a aussi espace des négociations avec les usagers sur comment on aimerait qu'elles bougent ou pas donc juste trois types de l'isère urbaine un peu il y en a plus en fait et puis chaque discipline en voit encore d'autres et puis mais c'est un peu pour aussi construire sur la discussion d'aujourd'hui autour du mur qui a différentes fonctions selon comment j'ai visité l'exposition pas avec vous tout à l'heure mais un autre jour et donc effectivement c'est des lieux qui peuvent être lieux de séparation compris comme comme des barrières on a très souvent des murs et des barrières et des clôtures et des securitas et tout ce qu'on met comme arsenal pour protéger la propriété qui se trouve à ces endroits de l'isère urbaine c'est des lieux de frontières on voit vraiment dans le paysage aussi que la frontière suisse et française ou entre Villagrand et Pupinche par exemple et bien elle est marquante dans le paysage c'est parce qu'on autorise certaines choses d'un côté puis pas de l'autre donc il y a une réelle vocation de séparation qui est jouée par ces usières urbaines où on met plus l'accent sur la fermeture sur la délimitation sur mais surtout au bénéfice d'un des côtés souvent c'est penser que un propriétaire il se sépare de l'autre pour se protéger lui mais en fait l'autre c'est pas à son bénéfice pour l'autre la barrière c'est juste un obstacle à son à son passage c'est une contrainte ce que pourrait d'un côté être une intimité une protection être une contrainte pour l'autre donc ça c'est ce type de relation sur la première très promettre de l'isère ensuite c'est l'isère qui sont plutôt lieu de contact de transition poreuse donc là on est plus dans cette histoire de membrane où on essaye de en fait être autant dans le contact avec l'autre que dans la définition de soi et peut-être la construction aussi de soi donc on est dans un bénéfice respectif des deux zones de contact qui sont en contact à la l'isère urbaine et puis après il y a cette l'isère urbaine encore tierce et en fait on a sous un paysagiste Gilles Clément que peut-être que quelques-uns connaissent autour de vous autour de nous ici et bien il y a cette idée que c'est un tiers paysage que c'est un lieu et un milieu à part on parle beaucoup des friches aussi urbaines comme étant ces lieux aujourd'hui c'est des endroits particuliers où ils peuvent se passer socialement et biologiquement écologiquement des relations particulières qui sont parfois aussi pour le social créatif qui permettent une mise à distance de la ville une mise à distance peut-être de la campagne et on peut un peu interroger l'un et l'autre et inventer peut-être d'autres types de relations donc voilà je m'arrête là parce que ce qui vient après c'est ça ne pas manquer aussi et puis on pourra bien seulement je crois que c'est j'ai fait mes 10 minutes donc il ne faut pas dépasser voilà ça va très bien bonjour à toutes à tous alors pour cette deuxième partie on va zoomer un peu dans les lisières pour aller voir ces murs donc les murs comme on l'a vu en début de sa comédie pour ces jeunes gens ils apparaissent souvent comme des milieux comme des éléments de séparation ou de protection mais d'un point de vue dans un cadre écologique en fait c'est aussi des véritables écosystèmes en fait où en contexte de densification des vides ils apparaissent comme des refuges verticaux qui vont pouvoir accueillir la faune et la flore indigène donc c'est vraiment des lieux de jonques où la ville et la nature vont se retrouver et dans ce sens ils vont incarner ou symboliser ils peuvent aussi incarner ce concept de lisière urbaine en tant que milieu à part entière qui possède vraiment des propriétés émergentes et qui sont vraiment des qui a un biotope particulier donc en fait ces murs sont aussi dynamiques finalement évolutifs et murs du futur puisque en contexte de changement climatique on est amené à revoir notre rapport avec la nature voilà et en fait la nature va profiter finalement des vides de ces murs et des des infractuosités les murs qui sont le plus recouverts de végétation sont surtout les vieux murons enfin les murs en pierre avec un mortier qui permettent justement à la végétation de s'installer quand ce mortier va au fil des années et s'effriter un petit peu donc plus on aura d'infractuosité jusqu'à un certain seuil évidemment plus on aura une végétation recouvrante et puis c'est là que je fais un petit clin d'oeil à l'exposition c'est un peu penser au concept de murs pénétrables avec ces murs de couleur en turquoise où il voulait parler de l'importance des vides et finalement donc ces murs enfin les murs en général ne sont pas que des éléments qui vont fractionner le territoire rapetisser les espaces mais ils vont aussi créer finalement de l'espace de l'espace vertical important et créer un certain vide fondamental je vois que l'animation c'est dommage ça marche plus bon pardon on voit bien bon il y avait une animation mais tant pis je disais mur stérile parce qu'on ne voyait pas les images devant en fait derrière c'est un mur CFF on voit qu'il est tout gris comme ça on pense qu'il est stérile il est justement avec des pierres jointies en silice donc il n'y a quasiment rien de loin en fait et quand on zoome en fait on se rend compte qu'il y a justement toute une vie qui pousse comme des mousses à gauche et des plantes à fleurs à droite qui profilent de ces interstices des endroits où la terre peut se profiler où il y a un peu de ruissellement pour pousser ensuite voilà moi ma spécialité c'est les mousses comme l'a dit Andrea et finalement les mousses les cryptogames sont les cryptogames qui sont vraiment des végétaux emblématiques des murs et des structures urbaines en général des villes les cryptogames ça veut dire cryptos cachés gamos la reproduction donc c'est des organismes comme les lichens et les fougères qui vont se reproduire par sport non par flore mais par sport donc c'est des cachés et ça va être c'est des organismes qui sont pionniers qui sont très peu exigeants ils ne possèdent pas de racines donc ils peuvent en fait s'implanter rapidement enfin rapidement plus ou moins rapidement sur les surfaces minérales et coloniser et qui demandent peu de nutriments et qui ont besoin de peu de... on verra après qui sont vraiment faits pour ces environnements et en fait on voit voilà là devant en premier plan à l'intérieur de ces mousses les mousses en fait génèrent un micro-habitat particulier donc humide un peu plus chaud favorable à plein de micro-organismes comme l'ours en dos le tardigrade qu'on voit là sur certaines photos il est vraiment plus mignon là il a l'air un peu vache mais dans ma main il fait très chaud voilà mais là j'ai fait un peu de racines puis je tiens à dire que les mousses justement elles on a tendance à dire qu'on pense qu'elles abîment les constructions mais en général en fait pas du tout comme elles ne sont pas de racines elles ne vont vraiment pas abîmer la construction de toute façon les bâtiments sont bien isolés et elles vont plutôt jouer le rôle de mortier quand le mortier s'effrite elles remplacent le mortier elles vont plutôt remplacer ce mortier qui s'habille ici on voit on parle beaucoup de toitures végétalisées en ce moment là c'est une cartographie de Genève avec en orange les toitures extensives des bâtiments publics et en vert les bâtiments intensifs donc en gros extensif-intensif ça veut dire une végétalisation qui demande peu d'entretien et en intensif c'est les toitures jardin ou alors pelouse et on voit que finalement les murs végétalisés sont beaucoup moins à la mode en général c'est des grosses on en voit peu ou alors c'est des murs qui ont un système d'irrigation compliqué etc et finalement vu le nombre de murs qu'il y a en ville ça serait vraiment important pour la collectivité d'avoir un peu plus de murs végétalisés ou en tout cas de laisser la végétation sur ces murs pour avoir plus de connectivité aussi pour la flore et en fait là quand il s'agit de végétaliser les murs il faudrait penser enfin là on pense plutôt à inviter la nature qu'elle a végétalisé activement c'est à dire comme on l'a vu ces structures urbaines sont des refuges pour la flore et la faune et qu'en fait ce qu'on veut chercher à faire c'est inviter la nature plutôt que créer une nature artificielle on ne veut pas voilà ce que le risque c'est que si on commence à végétaliser avec des végétaux du marché et des plantes horticoles on va se retrouver avec une homogénéisation à l'échelle de la planète et alors qu'en fait si on laisse plutôt le végétal s'installer les plantes à digène on laisse la part du hasard on aura beaucoup plus de diversité on aura plus de chances que ces végétaux aussi s'installent et soient adaptés au mur et à leur contexte donc en fait comment reproduire ce naturel il s'agira de penser peut-être plutôt à initier et favoriser cette végétation en utilisant des plantes pionnières comme par exemple les mousses qui vont ensuite elles-mêmes ensuite créer un milieu favorable à la faune à la microfaune etc aux oiseaux et si on veut aller vers cette optique d'inviter la nature peut-être que là certainement qu'il faudra un peu repenser je pense notre concept d'esthétique c'est-à-dire peut-être de distinguer le désordonné du poétique ou le ménager du spontané d'arriver un petit peu à revoir ça parce que c'est probablement ça qui fait aussi je pense pas mal de barrières par rapport à ces concepts et pour pouvoir en fait inviter cette nature tout d'abord il faut comprendre et identifier le fonctionnement de ces communautés végétales spontanées qui sont sur ces murs donc c'est ce qu'on va voir maintenant donc qu'est-ce que c'est d'abord pour commencer un mur c'est un environnement hostile à la base parce qu'il a un déficit hydrique élevé un ensoleillement fort en général il génère des contraintes mécaniques pour les végétaux pour les racines et en général voilà il est en général c'est un environnement pollué pas seulement je suis dans les endroits et ça cet environnement particulier va inviter en tout cas va abriter des communautés végétales et animales spécifiques très adaptées pour ce type de milieu ces communautés justement elles ont cet tas d'adaptations intéressantes là il en a mentionné quelques-unes notamment la première on voit les racines les racines pivotantes donc la plante qui est capable de faire une grande racine qui va pousser dans les incertices et ensuite capter les nutriments en profondeur ou alors en haut à droite on voit les mousses les mousses en fait elles sont capables de retenir l'humidité quand elles sont sous forme de coussins il y a des mousses qui forment des tapis donc des coussins le coussin c'est vraiment la forme de croissance qui permet de maintenir un maximum d'humidité puisque en fait ça permet de réduire au maximum les échanges avec l'atmosphère donc il y a ça et quand on voit sur les murs des petits coussinets blancs en général c'est pas que les mousses sont mortes ou qu'elles sont voilà en sénescence c'est plutôt parce qu'elles ont en fait ce qu'on voit sur l'image une nervure qui va se prolonger sans chlorophylle et en fait une nervure blanche qui va les aider à capter l'humidité de l'atmosphère et qui va aussi combattre le rayonnement donc ça c'est un deuxième type d'adaptation puis le troisième c'est certainement que vous connaissez bien les plantes grasses toute la gamme des plantes grasses donc qui vont stocker les lots dans leurs feuilles comme on le voit là qui ont un baronchime acryphère et qui forment un peu ces... donc une... qui ont des feuilles un peu sponges juste comme ça comme tous les orcs pleins etc là il y a un autre exemple d'une plante aussi que vous avez certainement vue qui est très fréquente sur nos murs très jolie la ruine de Rome qui porte bien son nom et qui elle est vraiment adaptée aux murs puisqu'elle va lors de la fructification le pédoncule va se prolonger donc ce qui tient le fruit là la petite boule et qui va en direction des interstices pour pouvoir libérer les graines vraiment là où il y a de la matière organique dans les interstices donc elle est vraiment adaptée au mur puis là je ne peux pas ne pas parler aussi du cas de la reviviscence par des mousses donc je reviens sur les mousses les cryptogammes elles ont cette capacité incroyable de supporter de longs épisodes de sécheresse donc comme on voit sur l'image de gauche on a l'impression qu'elles sont mortes elles sont grises en réalité elles se mettent en état de latence et elles peuvent ensuite avec quand elles sont réhydratées retrouver leur capacité de croissance le record ça a été une mousse qui a été trouvée sous la glace datée au carbone et qui était là depuis 1500 ans et ensuite en incubateur qui a pu reprendre et donc voilà elles sont donc très intéressantes elles sont complètement adaptées pour ce type d'habitat et en fait elles sont c'est vrai quand il y a l'humidité on les voit beaucoup mais en fait c'est aussi des végétaux qui sont très bien adaptés à la sécheresse et enfin pour terminer je vous présente quelques exemples de communautés végétales donc là les communautés végétales ça fait partie du domaine de la phytosociologie un domaine qui m'intéresse beaucoup c'est donc la sociologie des végétaux c'est à dire pourquoi les plantes se mettent ensemble comment est-ce qu'elles en fonction de quels paramètres écologie elles se mettent ensemble et quelles sont les espèces qui se mettent ensemble donc là c'est quelques exemples qu'on a chez nous donc on voit bon c'est des petites photos celle-là mais en haut on a le groupement par exemple avec cette ruine de rhum qui est accompagnée aussi de plusieurs fougères c'est un groupement très fréquent sur nos murs justement qui peut pousser en conditions ensoleillées et légèrement au brèche aussi c'est le groupement le plus fréquent l'homologue en groupement de mousse c'est le groupement agrimi et houp aussi qui tolère des conditions mésophiles et qui a besoin d'un certain de taux comme de nutriments voilà alors la rose et pour finir deux autres deux autres groupements qui sont plus thermophiles voilà donc le groupement à 130 et le groupement agrimi avec un blanc voilà donc tiens voilà c'était pour terminer pour avoir un petit aperçu de ces communautés de cette vie sur les murs et puis voilà j'ai envie de terminer en disant que je vous propose d'introduire j'ai une photo que j'ai évidemment prise à l'exposition qui m'a inspiré un peu plus de laisser des pores dans les murs de les laisser respirer puis de les laisser verdir brunir se transformer pour en faire de mieux vivre voilà bienvenue à la deuxième partie de l'après-midi donc qui sera composée de deux parties le dernier exposé de Xavier et de Bartolomei et puis le moment de discussion aussi en compagnie de Jacques Hoffman et de vous toutes et de tous donc Xavier Bartolomei est psychiatre psychanalyste travaille au HUG responsable de l'antenne ambulatoire de la serviette ouais le hospitalier enfin l'ensemble le hospitalier ambulatoire ouais ambulatoire de l'hôpital il y a quand même une membrane entre les deux ou alors ça la subtilité des frontières et des membranes c'est ça intra-hospitalières ça m'échappe mais bon on peut y revenir dans la discussion si ça se trouve et donc psychiatre et psychanalyste et travaille en particulier beaucoup sur en psychiatrie transculturelle avec les migrants etc voilà c'est un grand plaisir de plus accepter et puis je te laisse tout de suite la parole bonjour à tout le monde je voulais remercier les organisateurs Stéphane de m'avoir invité à participer à ce que l'on a aujourd'hui voilà une thématique vraiment passionnante moi je vais l'aborder sous l'angle de la psychiatrie et de la psychanalyse comme le mentionnait Stéphane je suis psychiatre et psychanalyste c'est deux choses qui ne vont pas forcément toujours très bien ensemble la question de la frontière des membranes se pose aussi pour ces deux champs de compétences que je vais essayer de me faire acquérir au fil des années et puis là Stéphane a déjà commencé à parler de Didier Anzieux et je me suis dit oulala il va me spoiler qu'est-ce que j'aurai à dire après mais il a avec beaucoup d'adresses à amener des thématiques qui je pense viennent en complément avec celle que j'ai amenée chez Didier Anzieux notamment une des choses qui me passionne chez Didier Anzieux c'est sa capacité à pouvoir extraire de différents auteurs de différentes épistémologies une théorie qui a une fonction qui a une confluence je dirais entre différents courants théoriques comme vous allez le voir donc je vais parler un petit peu des influences de Didier Anzieux et puis de quels usages on peut faire en clinique pratique concrète parce que je me considère avant tout comme un clinicien qui fait de la recherche mais un clinicien comment dans le travail quotidien en psychiatrie communautaire on peut s'appuyer sur ces concepts psychanalyptiques pour ouvrir de nouvelles perspectives de traitement de présence de soins d'accueil on a parlé d'hospitalité d'hospitalité psychique peut-être pour ces patients comment on peut les accueillir comment on peut leur offrir un nid psychique une niche je dirais pour lequel dans laquelle ils pourraient se reconstruire alors on va commencer avec la peau la peau le moins peau risquer sa peau faire la peau à quelqu'un être un écorché vif se mettre dans la peau de quelqu'un avoir quelqu'un dans la peau il y a de nombreuses expressions dans la langue populaire qui font usage du mot peau qui y renvoie je crois que c'est un mot qui a une force dans ma conscience collectif assez impressionnante on retrouve l'idée de la peau comme un contenant c'est un mot qui a déjà été utilisé dans différents exposés ce terme de contenant un contenant unique et singulier propre à chacun d'entre nous un soi comme le disait Stéphane qui aurait sa propre mémoire et qui constitue notre identité mais aussi comme ça a déjà été mentionné notamment dans les vidéos du début de l'après-midi une protection essentielle qui aurait fonction le filtre sans laquelle nous deviendrons tous des écorchés vifs c'est à dire que tout nous atteint tout nous transperce il n'y a plus de carapace pour nous protéger nous sommes alors à fleur de peau organe à part entière du corps humain que les fonctions sensorielles mais aussi thermorégulatrices pour utiliser un mot un peu barbare rendent indispensable à notre survie physique et physiologique la peau va nourrir différents fantasmes collectifs différents mythes on pense à la peau comme le miroir de l'âme la peau comme dans le mythe de Marcias qui s'est fait écorcher vif par Apollon ou au langage et complexe des tatouages qui moi me fascinent dans ma clinique de tous les jours pour moi les tatouages racontent toujours une histoire il faut toujours y faire attention toujours prêter attention à ce qui figure où il se situe de quand il date et j'y reviendrai un peu plus tard et après en vous écoutant sur les murs et les membranes je pensais au graffiti sur les murs comme au tatouage sur la peau qui avait une forme peut-être d'analogie d'historicité de narration parallèle qui semble pouvoir nous amener beaucoup de choses pour revenir à Didier-Lanzieux Didier-Lanzieux s'intéresse en tant que source perceptive et sensorielle dans une représentation qui tentera de modéliser du psychisme de la construction du psychisme et la mise en place de ce qu'il appelle des mécanismes fondateurs du moi durant les toutes premières années de vie une de ses premières idées comme mentionné Stéphane est que la construction du psychisme se fonde avant tout sur des expériences sensorielles il y a d'abord expériences sensorielles puis représentation de ces expériences sensorielles internalisation de ces expériences sensorielles et solidification cimentification psychique des expériences sensorielles ça a l'air un petit peu barbare comme je vous le dis mais vous allez voir je vais y revenir après on pourrait même imaginer que la première peau la toute première sera l'utérus la vie infélecturine la première enveloppe la toute première enveloppe dans laquelle nous nous beautissons pourquoi pas pourrait remonter la vie intérine comme nous propose Didier Anzu alors l'origine du concept du Moipo elle est multiple comme je vous disais c'est une confluence incroyablement menée par Didier Anzu entre différentes théories extrêmement importantes qui ont été fondatrices dans leur époque qui ont ouvert des courants de pensée j'en ai je me suis limité à cinq on aurait pu aller un peu plus loin dans l'art généalogique du concept du Moipo je vais parler brièvement de John Bolby de Harry Harlow les expériences de Harry Harlow je regarde un petit peu le temps de Simon Freud très brièvement les cinq premières voilà c'est très bien c'est vrai j'ai mis et puis de John Jackson et de David Unicott alors ça ferme beaucoup de monde mais vous allez voir qu'on retrouve chaque fois des zones de convergence entre ces différents auteurs et le regard qu'ils ont amené à la question assez fascinante de la construction de la vie psychique dans les premières semaines de vie dans les premiers mois de vie et de la représentation du corps chez l'enfant le bébé comment elle pourrait se construire parce qu'on est dans des hypothèses on ne peut pas être dans des assertions nous sommes essentiellement dans des hypothèses qui découlent qui résultent d'observations de cliniciens d'échafaudages hypothétiques ou théoriques qui ont été plus ou moins admis au fil des années alors Bolby je pense que beaucoup de vous connaissent John Bolby la théorie d'attachement John Bolby était un psychiatre et un psychanalyste anglais et il échafaudait une théorie qui renvoie à l'idée que la manière dont un enfant va se développer dépend pour une bonne partie de l'ensemble des soins qu'il reçoit pendant son enfance alors ça ça ne surprend personne mais à l'époque c'était peut-être plus novateur mais ce sur quoi il va insister c'est que ça ne dépend pas de la seule relation de nourrissage de la seule réponse aux besoins vitaux mais qu'il y a une véritable nécessité d'attachement de pulsion d'attachement à une figure d'attachement qui va la nourrir bien au-delà des besoins vitaux en termes affectifs en termes sonores en termes sensoriels donc c'est tout cette alchimie particulière quand ça se passe bien entre la mère et son bébé où on sent qu'il y a du son il y a du chant il y a de la prosodie il y a du contact sensoriel il y a de l'odeur il y a différents types de sens qui rentrent en lisse dans cette alchimie quand tout se passe bien donc il distingue cinq variables fondamentales dans la relation des enfants que tu as déjà cité l'association l'étreinte et là on est déjà dans le serré on est déjà dans le contour on est déjà dans l'enveloppe le cri le sourire et l'accompagnement et Paul B. avance l'idée que la conduite n'est pas définie en termes de tension de réduction de tension ce qui est allusion au principe de plaisir freudien mais de but fixé sous-tendu par un devoir de survie il faut survivre et pour survivre il faut une figure d'attachement parce que sinon on ne survit pas et cette figure d'attachement ne va pas amener que de la nourriture physique elle va amener une nourriture affective elle va amener une nourriture psychique elle va amener une disponibilité psychique qui va permettre à l'enfant de se nicher dans le psychisme de l'autre de cette figure d'attachement qui est principalement la mère mais pour rebondir sur une de tes remarques Stéphane la mère au sens large parce que la mère est sous-tendue par le père pour qu'une mère aille bien il faut qu'il y ait un père qui soit là si possible derrière vous voyez c'est de manière large que j'entends le mot mère pas uniquement la personne mère donc processus qui conduit l'enfant doit attirer la figure d'attachement à lui il doit pouvoir se coller à cette figure d'attachement il doit pouvoir s'assurer que la figure d'attachement va répondre aux signaux qu'il émet les cris les sourires les regards à guicheurs que jette un bébé à sa mère qui vont invariablement la tirer elle vers lui sont toute une voilà une alchimie mécanique de communication très fine qui permet d'entretenir cette relation et cette figure d'attachement dans le lien un autre personnage important c'est Harry Harlow alors Harry Harlow c'est peut-être moins connu que Bolby c'est un psychologue américain des années 50 passionné d'éthologie et il a fait des travaux qui ont été assez critiqués dans leur méthodologie pour des raisons éthiques vous allez vite comprendre pourquoi il a travaillé sur des singes des singes des macaques résus et il a essayé de montrer que dès leur décence en fait les primates ne peuvent survivre uniquement en trouvant réponse à leurs besoins plutôt de sécurité d'alimentation d'hydratation ils ont besoin de plus que ça ils ont besoin de plus que simplement ces substrats physiologiques eux aussi j'ai envie de dire mais c'est parallèlement aux travaux de Bolby donc il a fait différentes observations d'observations de bébés macaques résus en situation d'isolement prolongé là vous voyez qu'éthiquement ça devient indiscutable et très vite il remarque que dans une expérience prolongée d'isolement cela amène à des grandes difficultés des grandes conséquences chez le bébé singe par la suite il va avoir des comportements d'isolement par rapport au groupe il va se mettre en retrait il va manger moins que les autres il va moins interagir il y a un impact de l'isolement sur lui ok et puis il y a des signes également de vécu traumatique qui peuvent se poursuivre même si on re-socialise le bébé très vite il y a des séquelles donc s'il y a une fenêtre de plasticité qui peut rendre le traumatisme irréversible même si on essaie de re-socialiser le bébé par le macaque par la suite et puis dans ses expériences il a comparé la réaction de bébé singe en présence de mère artificielle constituée d'un support vêtu de chiffrons doux à des mers en fil de fer je sais ça peut prêter à sourire c'est-à-dire qu'il va faire des fausses mers allaitantes avec des biberons certaines uniquement en fil de fer et d'autres vêtues de fourreux voilà invariablement le bébé va se diriger vers la mère fourrée et si la mère fourrée n'est pas allaitante mais uniquement la mère fil de fer il va se nourrir chez la mère fil de fer et aller après chez la mère fourrée se blottir sur la mère fourrée intéressant donc dans cette expérience suivante il remarque que les bébés singes préfèrent les substituts à bascule plutôt que les substituts stables entre deux mers fourrure il va choisir celle qui bouge celle dans laquelle il peut se bercer il va s'agripper à la mère fourrure et se laisser basculer et puis le singe aussi la seule exception à le choix entre mère au fil de fer et mère allaitante c'est lorsque la mère est chauffée électriquement quand elle est chauffée le singe va choisir la mère chauffée et là je vous parle d'expérience éthologique ça peut sembler barbare mais on voit qu'il y a une forme de tropisme de nécessité de contact d'enveloppage de contact sensoriel qui n'est pas la seule espèce humaine autre auteur que je vais mentionner brièvement parce que son héritage est beaucoup trop important pour que j'en parle maintenant c'est Sigmund Freud bien sûr je n'ai pas le temps de revenir sur toute l'influence de son héritage mais je vais juste mentionner une petite citation pour mieux comprendre les concepts où Mopo il a pu simplement mentionner que Freud est une référence très importante c'est toute fonction psychique se développe par appui sur une fonction corporelle dont elle transpose le fonctionnement sur le plan mental alors il faut se mettre fit ces phrases qui commencent par toute fonction c'est un peu dogmatique c'est un peu ascertique comme ça mais ce que Freud veut simplement dire c'est que avant la fonction psychique il y a la sensation et la sensation comme je disais au début où on l'exposait alimente la représentation psychique mais toute représentation commence par une sensation et donc là on bat bien sûr du côté de la sensation d'être enveloppé d'être touché d'être dans une forme de contenance physique après je vais rapidement mentionner John Luke Jackson qui amène l'idée que l'organe le plus récent le plus près de la surface de cortex au niveau cérébral prend la direction de systèmes en intégrant les autres systèmes neurologiques cette idée que finalement ce qui est en surface est le plus élaboré et le plus complexe et va diriger ce qu'il y a en dessous les couches d'en dessous et non pas l'inverse comme on pourrait instinctivement le penser en Zio on pourrait dire s'inspire de ça à travers son idée que la peau finalement va déterminer le fonctionnement de ce qu'il y a en dessous de la peau finalement la peau serait l'organe le plus même de déterminer le fonctionnement de ce qu'il y a en dessous et pour finir un auteur que j'apprécie énormément qui est très connu c'était Mounicott je vais revenir après dans les exemples cliniques qui à travers ses concepts de holding et de handling va beaucoup influencer Mounicott Mounicott est un pédiat psychanisme en modèle des années 50 et très brièvement il amène la notion de holding extrêmement importante dans la relation mère-enfant qui est comment la mère porte l'enfant est-ce qu'elle la porte comme un sac de patates ou est-ce qu'elle la porte comme un... c'est pas juste porter c'est pas juste se rebeller face à la gravité c'est la manière de porter le holding va tenir à la manière de porter et que nous-mêmes thérapeutes on est sensibles à l'idée du holding psychique comment on porte psychique mon patient est-ce qu'on va les porter comme des objets encombrants ou voilà cette notion de holding a la manière de porter il y a l'idée de porter bien sûr et puis une autre notion Mounicottienne je dirais c'est le handling c'est comment la mère manipule l'enfant comment elle effectue sa toilette comment elle lui donne à manger comment elle lui parle comment elle lui chante etc toute cette chorégraphie dont je parlais tout à l'heure et on est de nouveau dans le comment c'est pas juste que fait la mère quels sont les gestes que fait c'est comment cette chorégraphie de gestes c'est pas voilà ces cinq auteurs j'ai mentionné rapidement qui ont beaucoup influencé Didier Anzu alors la théorie de Didier Anzu je regarde juste le temps qu'il me reste j'ai droit j'ai droit à des arrêts de jeu non je crois en tout cas voilà en tout cas donc Didier Anzu amène l'idée que le moi-peau crée une enveloppe qui définit le sujet qui définit son appartenance à lui-même terme un peu curieux qui délimite ce qui est soi et ce qui n'est pas soi et à part d'assurer que l'appareil psychique représente une certitude et une constance d'un bien-être de base et définit le sujet en tant que tel il dit que le moi-peau désigne la figuration dont le moi de l'enfant se sert au cours des phrases précoces de son développement pour se représenter lui-même on peut entendre le mot se représenter comme se présenter à nouveau se re-présenter après une première présentation on suit une seconde qui sera psychique cette fois-ci comme un moi contenant les contenus psychiques à partir de son expérience à la surface du corps il y a l'idée dans cette conceptualisation que l'expérience sensorielle de la peau chaleur douceur soivité odeur alimente une représentation de cette peau qui devient internalisée dans le psychisme de l'enfant au fil du temps et qui devient le squelette de son psychisme et là je vais venir c'est-à-dire que cette internalisation de la représentation sensorielle devient une peau psychique qui a une fonction c'est une figuration c'est une manière de voir les choses c'est pas une assertion mais qui peut avoir une utilité clinique assez intéressante quelles sont ces fonctions du moi-peau alors il y en a plusieurs j'en ai choisi quatre parce que je voulais un peu les illustrer aussi cliniquement brièvement la première fonction du moi-peau donc la peau psychique la peau internalisée suite à l'expérience sensorielle c'est le soutien le soutien du squelette le soutien du squelette psychique la trame l'arborescence interne le moi-peau remplit une fonction de maintenance du psychique il tient le psychisme ensemble à l'image du holding de la mère il tient quelque chose à l'intérieur de soi à l'image de la façon dont la mère tient l'enfant le bébé avec douceur vous voyez ces bébés parfois qui sont venus par leur mère le bébé se jette dans le vide pour attraper quelque chose comme s'il ne pouvait pas tomber quoi qu'il arrive il ne tomberait pas mais ils le font ils se projettent et là vous voyez les mères qui les tiennent et comme si ça ne venait même pas à l'idée qu'il pourrait tomber tellement le holding est bon je dirais vous voyez ce genre de choses c'est cette même fonction du holding de la mère qu'on retrouverait dans cette fonction du moi-peau de tenir le psychisme à l'intérieur de soi de lui donner une cohésion de lui donner une cohérence donc le moi-peau serait dans cette fonction une partie de la mère intériorisée qui tient l'appareil psychique qui le soutient et le tient en même temps quand une mère tient son bébé elle le soutient et elle le tient en même temps elle le porte et elle le contient les vides qui partent dans le vide c'est cette fonction de moi-peau dont parle des dimensions une autre fonction bien sûr importante qui va nous ramener vers la notion de handling c'est la peau qui délimite un contour la peau qui délimite une enveloppe la peau qui délimite une limite et qui renvoie à comment le bébé est manipulé elle découle de cette de cette délimitation du soi que représente la peau qui peut aussi figurer comme une éporse comme une écorse pardon donc ça serait un peu la peau si vous voulez qui cette fois-ci contient mais contient ça veut dire quoi c'est à dire qu'elle contient face au mouvement interne du sujet c'est à dire qu'elle contient face à ce qui depuis dedans peut faire réfraction l'épulsion les angoisses la rage la colère la peur ce que vous voulez ce qui de dedans attaque et peut faire réfraction et briser le sentiment de cohésion du sujet donc la contenance elle se définira dans cette lecture dans les yeux comme quelque chose qui contient face aux attaques de l'intérieur et non pas de l'extérieur de l'extérieur j'y reviendrai après mais cette contenance là il faut la comprendre comme ça et ça m'a fait penser une petite vignette clinique je vous parle rapidement d'une situation qu'on a eue d'un homme d'un certain âge qui est arrivé dans notre centre de crise et puis d'emblée très vite au bout du deuxième rendez-vous il fait une crise d'agitation majeure je ne sais plus si c'était dans un bureau il s'agit très très vite il doit être maintenu au sol on dirait quasi une crise d'épilepsie on fait tout ce qu'il faut intervention du 144 etc on répond à la crise on contient la crise d'ailleurs il est physiquement contenu au sol par les infirmiers et les médecins et plus tard quand je revois cet homme il me dit très calmement ce n'était pas arrivé depuis longtemps depuis deux ans mais j'ai eu de nouveau une crise chez vous et quand il me demande mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qu'est-ce que vous attendez de nous il répond je ne sais pas il ne sait pas pourquoi il vient donc dans notre réflexion on se dit il ne peut pas nous dire en mots ce qu'il attend de nous mais il nous le montre il le mène sa manière d'agir son passage à l'acte si vous voulez sa crise physique et la manière de nous raconter ce qui se passe pour lui ce qu'il ne va pas pour lui il ne peut pas le dire en mots il va le dire en gestes il va le dire en actes et puis un peu plus tard dans un autre entretien il nous dit que il est dans une phase de dépression très très grave dans une phase d'introspection très profonde comme ça caractère mélancolique il nous dit qu'il passe son temps à essayer de fermer l'enclos de la ferme de son père où il travaille et il n'y arrive pas il essaie de fermer l'enclos et il cherche des fils de fer des pinces etc pour fermer l'enclos nous on l'a compris comme le moi-côte une tentative de symboliser le fait qu'il n'arrive pas à colmater la brèche de son moi-côte il y a quelque chose qui lui échappe il y a quelque chose qui fait effraction depuis l'intérieur et qui surgit à l'intérieur et c'est peut-être ça ce qu'il veut nous dire à travers cette crise qu'il nous montre dès le début ok alors après on apprend qu'il y a des pulsions sexuelles des pulsions agressives qu'il ne maîtrise pas depuis un certain temps qui étaient là avant qu'il a disparu qu'il revient et qu'il le conduise à partir au milieu de la nuit disparaître sa femme ne sait pas où il est il revient non c'est pas ce qu'il a fait oui non plus enfin parfois non plus donc quelque chose qui fait effraction depuis l'intérieur et on a compris l'enclos comme une idée de voilà et on a compris en fait qu'il veut que nous on l'aide à fermer l'enclos ou qu'on soit un enclos pour lui que nous soignons nos dispositifs de soins nous représentons cette enveloppe de moi-peau qui fait défaut au moment où il arrive chez lui c'est comme ça qu'on a essayé de traduire sa demande c'est un exemple comme on peut utiliser ce concept de moi-peau et finalement quand il demande quand il dit je ne sais pas ce dont j'ai besoin nous on a compris sur aidez-moi je perds contrôle aidez-moi à garder le contrôle par exemple c'est une utilisation du moins bon qu'on a faite alors j'ai déjà dépassé la limite mais je fais semblant de rire la troisième fonction de ma peau c'est le fonction par excitation que vous connaissez très bien donc je ne vais pas y revenir je vais peut-être juste revenir sur une dernière fonction que j'avais envie de mentionner c'est la fonction de différenciation d'individuation par son grain par sa couleur sa texture son odeur la peau humaine présente des différences individuelles singulières qui peuvent être plus ou moins investies par le sujet on pense au tatouage bien sûr à tout ce langage du tatouage à cette narration du tatouage aux scarifications au piercing la peau a une fonction identitaire également comme ça a déjà été mentionné qui permet de s'affirmer comme un sujet unique et dont la peau ne ressemblera à aucune autre donc on peut aussi attribuer une fonction narrative à travers tous ces tatouages ou ces différents ordonnements qui racontent une histoire et qui mettent en scène souvent dans ces tatouages différents personnages significatifs de la vie du sujet ou qui mettent en exergue une appartenance à un groupe à un idéal ou à des valeurs et pour finir j'avais pensé à ce film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Alabama Monroe peut-être certains l'ont vu ou pas un film belge qui a eu pas mal de succès à un moment donné qui raconte l'histoire d'un couple qui a une petite fille qui souffre de cancer un cancer très grave et la mère a des tatouages partout sur son corps et elle se tatoue à chaque fois qu'elle entame une nouvelle histoire d'amour la peau prend la forme d'un parchemin qui raconte la vie de sa propriétaire brute douloureuse et sans concession on a un sentiment que l'iconographie des tatouages a alors valeur de narration chaque étape est importante chaque deuil devient symbole devient image et par la même tentative de représentation leur localisation ouvre également un autre symbolique pourquoi tel tatouage est sur le torse tel autre sur le bras gauche ou sur le bras droit sur le dos plus ou moins exposé c'est toute cette narration là qui nous est offerte à travers ce langage pour conclure je dirais donc que le concept de moins de peau se trouve à la confluence de différents courants de pensée psychanalytique éthologique et neurobiologique qu'offre un angle de vue une perspective inédite ou clinicien sur le lien entre le sujet et son fonctionnement psychique elle ouvre aussi sur différentes positions thérapeutiques qui nous soignants pourraient nous aider à nous représenter comment colvater la peau psychique déchirée comment comprendre les blessures comment assouplir d'une peau carapace qui s'est épaissie au fil du temps et dans lequel le sujet commence lentement à étouffer à rétablir peut-être aussi entre patients et thérapeutes la possibilité d'un corps à corps d'un peau à peau cette fois-ci thérapeutique qui pourra ouvrir sous de nouveaux espaces Merci Applaudissements Applaudissements Alors peut-être que Jacques vous voulez donner votre alors je ne vais pas poser une question directement ça viendra peut-être après mais je ne peux pas ne pas relier tout ce qui a été dit sur le plan philosophique sur le plan des lisières et et membranes sur le plan des comportements psychiques comme on vient d'avoir c'était tout brillant du fait que la céramique dans sa phénoménologie elle peut se résumer de manière extrêmement simple une masse de terre qui est un matériau plastique et je pense que pour vous ça a une résonance le mot plasticité il n'y a pas que la plasticité de la peau il y a des plasticités psychiques par exemple qu'une masse de terre ne peut pas aller normalement usuellement à travers le processus qui va la transformer en une pierre culturelle qu'on appelle une céramique pourquoi ? c'est qu'en fait elle a besoin d'une certaine épaisseur certaine qui va de très fin à une certaine épaisseur voilà sauf à utiliser quelques trucs particuliers que je maîtrise autrement la membrane est complètement constitutive même du phénomène céramique et j'ai un exemple pour ça que j'utilisais avec mes étudiants c'est que si on a une boule de terre qu'est-ce que c'est que le tournage et qu'est-ce que c'est qu'un bol ? on prend une masse de terre qu'on pose sur le tour c'est une masse de terre on va avec quelques gestes simples creusées étirées et on a une membrane qui va séparer un espace extérieur d'un espace intérieur qui représente la fonction et tous nos organes vitaux et la vie tout comme l'architecture est permise parce qu'il y a des corps creux et que la membrane en soi elle est autant céramique architecturale que psychologique que voilà on a besoin en même temps au niveau de nos cellules tout comme au niveau céramique de cette possibilité d'être étanche et pauvre d'être communiquant mais en même temps pour soi etc donc voilà je voulais juste quand même vu qu'on est dans un musée de céramique qui nous accueille ici faire ce parallèle qui du point de vue de la pratique du potier est totalement est totalement constitutif de l'imaginaire même conscient ou non d'ailleurs de la part de celui qui exécute son geste j'en ai plus d'autant plus qu'un potier qu'est-ce qu'il fait il fait des pots voilà on a parlé de pots et voilà on peut pas maintenant pour venir à l'interface entre le bol pour parler de l'interface entre le bol et certaines pièces installations de sculpture qui sont ici pour moi à un moment mon parcours créatif d'une certaine manière l'abri ou le colombin c'est le même geste d'une certaine manière c'est-à-dire je construis à une autre échelle simplement on a simplement une variation d'échelle mais le phénomène est le même et je considère que tout artiste qui s'intéresse au mur membran etc d'une certaine manière a un imaginaire céramiste et d'une certaine manière quand vous analysez la question de la peau vous nous rejoignez sur notre imaginaire constitutif du phénomène de céramiste c'est ça que je voulais dire comme introduction ou comme lien convergence confluence de nos pratiques respectives qu'elles soient à l'échelle psychique du paysage urbain et de ses visières etc je peux encore rajouter une chose dans le domaine céramique c'est en plus la céramique est un art éminemment sensuel autant le toucher de la peau est important autant le toucher de la céramique on a la chance d'être dans un médium qu'on peut toucher souvent qu'on doit toucher et ce toucher là il n'est pas anodin il nous connait aussi aux éléments aux éléments naturels à la terre la céramique elle est quand même faite avec les quatre éléments simplement j'ai une petite anecdote à vous raconter elle n'est pas tout à fait vraie approximativement mais ça c'est le privilège des artistes ils n'ont pas une nécessité de la vérité on est sur un territoire c'est votre avantage on est un groupe de copains on a 20 ans on est tous en train d'étudier et on parle de la forêt il y en a un qui dit mais la forêt c'est les couleurs il y en a un qui dit mais non c'est qui ne va pas la forêt c'est la lumière et puis il y en a un troisième qui dit la forêt c'est tout le vivant puis il y en a un autre qui rajoute c'est toutes les formes de la forêt et à travers cet objet forêt moi je rajoute mais la forêt c'est toutes ses surfaces ça veut dire que nous avons à toutes ses peaux donc ça veut dire que nous avons tous à travers nos pratiques nous développons déjà au sein même de nos formations des approches privilégiées du monde le toucher on a vu à travers nos sensations qui deviennent des perceptions qui deviennent des émotions qui deviennent petit à petit par métabolisme de la pensée nous élaborons nos visions du monde et nos contributions à partir de là je crois que pour le céramiste ça serait une erreur de croire qu'il va être compétitif vis-à-vis des autres approches nous avons une spécificité qui est celle de travailler sur la peau des choses et on vient d'apprendre aujourd'hui j'en suis tout à fait heureux que la peau n'est pas que la peau c'est à dire qu'elle a bien évidemment d'autres dimensions d'autres couches y compris politique y compris au niveau du vivant voilà c'est juste je vais me lancer il en faut toujours un premier mais oui ce sera toi espérons que ce sera pas le dernier je rebondis sur l'image de la forêt pour ajouter une autre une autre perception de la forêt qui serait l'obscurité la forêt obscure ça va m'amener à parler du regard et du parcours c'est à dire quand on veut cultiver notre civilisation est basée quand même sur la production de nourriture entre autres donc quand il faut quand il faut produire de la nourriture il faut défricher il faut supprimer de la forêt il faut repousser la forêt loin enlever aussi les pierres etc mais donc on crée un champ qui est un trou dans la forêt mais du coup ce champ va être borné par la forêt et on va avoir une lisière alors la lisière on peut l'approcher de façon pratique d'ailleurs il y a l'idée aussi que pour labourer le champ avec la charrue le parcours du bœuf ou strophéon l'écriture aussi on ne peut pas labourer jusqu'au bout du champ il faut faire tourner la charrue et du coup il y a un bord qu'on ne peut pas labourer ou alors il faut labourer dans l'autre sens mais après il reste le coin quoi et en occitan on appelle ça la talvera c'est un terme qui et alors ça veut dire que pour que le centre existe il faut une périphérie et cette périphérie c'est le bord du champ mais ça c'est une parenthèse quoi sinon moi j'ai longtemps cru à partir de l'image que je pouvais avoir d'un champ borné par un horizon qui ferme qui arrête le regard ce champ ça peut être un champ de blé ou tout ce qu'on veut les premiers mètres du champ je distingue le blé l'orge ou autre chose comme ça et puis après plus le regard se plonge vers la forêt plus la distance est difficile à apprécier et on ne retrouve que quelque chose d'appréciable qu'avec la barrière de la forêt qu'avec l'horizon et sinon si on veut si on veut découvrir le cet espace il faut le parcourir réellement le regard ne permet pas de tout comprendre il faut parcourir et en parcourant on découvre au fur et à mesure qu'on avance la réalité de cet espace et souvent moi je me suis dit la vie c'est ça finalement la vie c'est ça on traverse je croyais que c'était ça on traverse un champ on avance vers le mur la lisière l'horizon comme ça et puis après on plonge dans l'obscurité une fois quelqu'un m'a fait la remarque en disant mais en fait t'es un fulambule mais un fulambule lui qu'est-ce qu'il fait il tend son câble à la lisière de la forêt entre l'ombre et la lumière et le fulambule il s'avance donc perpendiculairement au trajet que je croyais être celui de la vie avec son balancier avec un côté dans l'ombre un côté dans la lumière et il avance le long le long du mur alors c'est vraiment je fais cette parenthèse là pour introduire l'idée du regard que tout à l'heure Jacques a bien moi ça m'a frappé quand tu as parlé quand on était devant ta grosse installation en bas là finalement tu nous as dit baissez-vous faites jouer votre regard vu vu d'en dessous ou faites jouer votre regard vu vu du dessus et tout d'un coup là c'était flagrant cette idée du regard alors parce que là aujourd'hui dans toutes les présentations on a parlé de pratique d'espace je trouve ça passionnant les disciplines parce que chacune apporte un regard ou une femme mais le je pense que c'est ce que tu sous-entendais que la pratique artistique est-ce que c'est une autre discipline que les vôtres ou non est-ce que c'est autre chose qui serait liée au regard voilà bon à part jacques parce que les vôtres ne se revendiquent pas d'être artistes justement oui je dirais ok j'avais aussi un truc mais je vais dire juste pour Emeline Bailly qui était invitée aussi à l'origine ici qui est l'urbaniste copilote du projet Interreg elle elle passe par le sensoriel et l'esthétique donc elle appréhende avec les habitants elle fait des entretiens pour justement capter cette sensibilité qu'ils ont qui est également esthétique et sensorielle moi je l'ai moins entrée maintenant dans ma présentation parce que c'est de son ressort c'est multidisciplinaire mais c'est pour dire que c'est quand même aussi là c'est tout non 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 oui bon dire sur cette remarque je crois je crois ce que j'ai voulu souligner en tout cas dans ma lecture dans les yeux c'était l'idée que que pour prendre conscience de qui on est il faut exercer sa capacité de perception et que la première le sens le plus fondamental c'est pas l'envers mais c'est le toucher c'est à dire c'est ce qui passe par la peau parce que c'est par la peau que le dit en yeux et c'est étrange d'ailleurs qu'il cite pas Merleau-Ponty à cet endroit là parce que c'est exactement l'argument de Merleau-Ponty aussi qui est quand même assez célèbre aussi quelques années avant lui mais et bien c'est par le toucher qu'on fait l'expérience de l'intégrité du soi avec cette expérience de la réversibilité du touchant et du toucher et ouais donc juste et ça ça s'étend ensuite aux autres sens le fait de voir et puis ensuite que le fait de voir implique le fait de pouvoir être vu ça vient après après la réversibilité enfin après pas forcément chronologiquement mais après sur le plan de principe et ainsi de suite donc c'est vraiment une question plus larmante de perception de capacité de percevoir qui est qui est qui est qui est pas si mais moi j'aurais une question à ce propos ce qui serait comment se fait-il alors vu cette proéminence et l'importance du toucher que ce ce sens complexe parce qu'on voit qu'il n'est pas il n'est pas monovalent il est très 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 multicouche en fait comment se fait-il que dans notre société de manière apparente en tout cas il soit aussi peu valorisé aussi plein d'interdits finalement tendant à une assertisation à une clinisation d'ailleurs des perceptions qui se manifestent à la fois dans les différents cloisonnements dans la matérialité de ce qui nous entoure au profit de la vue et de l'image pure qui qui a pris tout pouvoir vis-à-vis d'autres aspects tels que l'oreille par exemple etc donc ça serait une question qui serait peut-être à creuser pourquoi alors que c'est si fondamental et si central dans la nutrition de l'être et du moi du moi-beau j'ai adoré cette notion finalement moi j'ai mis une pièce incitant à être touché parce qu'en général dans un musée on ne touche pas c'est important j'ai fait des pièces c'est un truc qu'on nous dit très petit toujours pas oui touche pas non non je veux dire quel est le danger quel est le danger autour du fait que ça t'a permis là très très fort d'accord il y a normalement j'ai pas le droit comme ça moi après c'est quand je veux dire qu'est-ce qu'il se vend sur les écrans oui tous les écrans maintenant sont en accès actifs oui bon ce qui est certain c'est qu'il y a dans l'histoire de la culture en occident l'histoire de la philosophie en occident un privilège d'addition qui vient en tout cas de Platon minimum mais c'est pas juste une question non propre voilà c'est parce que Platon comme ça par accident Platon aurait une grosse influence plus que peut-être Aristote mais c'est que ce qui était derrière l'idée essentiellement de Platon c'était que la réalité doit être comprise comme comme ce qui est ce qui est pur délimité vraiment ce qui est absolument délimité d'une autre chose ce qu'il disait ce qu'il disait les dialogues de Platon ce qu'il met dans la bouche de Socrate c'est essentiellement cette idée là donc c'est par la vision qu'on a essentiellement accès à des choses qui sont les unes à côté des autres discrètes comme on dit dans le jargon philosophique c'est à dire l'une à côté de l'autre pas de mélange tandis qu'avec le toucher c'est un sens où les choses sont plus mélangées on a des textures complexes des choses pas pas claires bon après il y a aussi cette notion de périmètre d'intimité c'est à dire qu'on a des périmètres de distance socialement admise comme le devant peut-être les distances entre deux personnes qui ont une relation socio-professionnelle par exemple cette distance peut être raccourcie si les personnes ont une relation sentimentale ou si une relation il y a une notion de distance je me dis que on pourrait essayer de réfléchir à votre question pourquoi cette censure sur le toucher c'est que le toucher va nous amener soit vers l'intimité soit vers l'effraction selon qui touche qui et qui est touché par qui j'ai l'impression d'une chose un peu dichotomique il n'y a pas d'entre deux c'est soit l'intimité soit l'effraction soit l'intimité sentimentale familiale amicale peu importe mais il y a quelque chose de plus alors qu'on trouve aussi maintenant dans le regard on ne peut plus non plus regarder de manière assistante quelqu'un qu'on ne connait pas ça a aussi une valeur des fractions surtout à notre époque mais peut-être le toucher c'est peut-être le sens qui marque le plus ça cette espèce de carrefour entre l'intimité et l'effraction il y a un mot de Léonard Cohen que j'ai utilisé dans son temps des conférences I couldn't feel so I learned to touch je ne pouvais pas cette donne dans Alléluia parce que moi quand j'ai entendu ça enfin en regardant les paroles je lui dis que nous on a un chien qu'est-ce qu'il est en train de nous dire je ne pouvais pas ressentir j'ai commencé à me toucher c'est une immense quoi bon je voulais me toucher pour réapprendre à ressentir moi j'ai juste une question en retour à vous quand vous dites enfin vous nous demandez si on se sent séparés d'une approche esthétique ou autre qu'on fait autre chose on travaille mais est-ce que est-ce que est-ce que le toucher ne nous permet pas non plus de faire une expérience esthétique parce que vous avez l'air de dire que ça l'est pas que c'est le regard ou c'est alors en plus mais le toucher est aussi une expérience esthétique donc vous vous rapprochez donc avec ça on est d'accord ok d'accord ok ok d'accord je n'avais pas compris c'est une vraie question ok donc c'est extraordinaire c'est juste pour pour dire que ce qui est le sens le plus fondamental c'est le toucher qui implique la motricité le mouvement tout ça oui enfin de manière plus évidente que la vision mais bref il y avait une autre non c'était juste pour remonter parce que vous dites qu'on privilégie le regard et la vue mais on n'apprend pas à voir en même temps on rejette entièrement il n'y a aucun moment dans l'apprentissage dans l'éducation qu'on apprend à regarder on n'apprend pas à voir vraiment les choses et on apprend juste à relever des photos sociaux etc la publicité joue beaucoup elle est omniprésente mais les gens ne regardent pas et par exemple le dessin est vraiment abandonné vers l'âge de neuf ans alors que c'est à ce moment là en fait qu'on peut apprendre donc c'est quand même au niveau éducatif etc autant que le toucher finalement on n'apprend ni à regarder ni à toucher c'est ce qui fait qu'on a besoin souvent finalement de faire appel à des professionnels du regard pour pouvoir analyser les situations parce que on doit réapprendre les gens à regarder à observer c'est une professionnelle du dessin qui parle oui c'est une professionnelle du dessin vous voyez bien que si vous connectez la vision au dessin vous la connectez tout de suite aussi à la motricité film les deux souliers mais en fait pour dessiner avant tout c'est le regard et en fait si les enfants si les amis ne dessinent pas ils disent qu'ils ne savent pas dessiner c'est parce qu'ils a pu regarder ce que je veux juste souligner c'est que c'est pas que le regard c'est la corrélation du regard et de la motricité le dessiner ça implique le corps de façon beaucoup plus évidente que juste regarder une photo et si on regarde juste une photo ou qu'on est inoubli de voir un paysage on peut plus facilement ignorer le fait que c'est tout le corps qui le perçoit petite remarque je pense quand même que la véritable chose qui pêche dans l'apprentissage et du coup dans l'apprentissage du dessin parce que tous les gens ne savent pas de la pensée à leur main mais normalement tous les gens c'est autant capable de dessiner que de lire que tout ce qu'on apprend à l'école en fait que de savoir que tout le monde est sur la même base en fait et on sait tous à peu près c'est à la même main or par contre face à un certain âge les gens disent et s'ils ne font rien ils ne savent pas dessiner au sens de dessiner ce qu'ils ont dans le coup alors que tout le monde a la même capacité de départ donc je pense que vraiment que ça pêche au niveau de la capacité à savoir tout ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? toucher, motricité et regard sont effectivement complètement liés parce qu'en fait ce qu'on peut parler du dessin le dessin ça ne consiste pas à dessiner ce que l'on voit à reproduire une espèce de vision comme ça mais à extraire d'un objet un dessin donc là il y a un travail qui combine le regard la motricité et le toucher aussi on peut même d'ailleurs parler après d'une motricité du regard parce que quand on parcourt une image on a bien tout à fait étudié le parcours du regard dans une image on retrouve une autre motricité les trois sont liés toucher, motricité et regard d'autres remarques ou d'autres questions d'autres choses qui vous ont intéressé ou vous rendu perplexe dans les interventions des... moi j'aimerais intéresser à Julie oui parce que là tout à l'heure vous vouliez commencer c'est à dire que j'étais absolument intéressé par ces murs auto-colonisés par la... colonisés par la végétation par la végétation naturellement j'ai dans mon jardin à la maison des pièces qui ont traîné depuis une vingtaine d'années en extérieur et j'ai pu repérer les situations favorables et défavorables par rapport à la colonisation des mousses des lichens etc. et il va de soi que toute surface qui est un petit peu agitée avec des alvéoles etc. ce sont des conditions favorables pour que d'une part le trajet de l'eau soit ralenti qui permet petit à petit des tout petits dépôts micro fins de limons aériens qui permettent l'implémentation de toutes sortes de plantes parmi celles-ci et qui tout d'un coup se trouvent bien et ça devient vertueux comme... 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 alors Isabel j'ai travaillé avec un de vos qui vient de partir à la retraite Robert Péroula et nous avons mené ensemble ça s'est passé de manière un peu fortuite une recherche autour de ce que on appelle les murs végétalisés mais là au sens volontariste alors que vous vous avez fait avec l'avocat des murs qui échappent à la volonté d'une certaine manière spontanément comment ? spontanément végétalisés où l'idée c'était de manière volontariste vu le manque de surface horizontale dans les villes par la pression urbaine la densification etc que les seuls espaces qui restent potentiellement à réattribuer la végétation c'est les espaces verticaux et comment est-ce qu'on pourrait amener le végétal jusqu'à des hauteurs vertigineuses etc et on a développé une brique végétalisée dont le cahier des charges c'était une membrane poreuse à porosité interconnectée donc c'est un peu technique mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'eau si on met de l'eau vis-à-vis de ce matériau là elle peut traverser dans tous les sens et j'ai appris grâce à ce groupe de recherche avec la colonne avec les herbrevets il y a un mur témoin tout près d'ici voilà c'est que en fait la théorie que j'ai appris de vos collègues spécialisés de plantes c'est que là où l'eau passe la racine passe et à ce moment là on a une une plantation volontariste si possible en choisissant bien évidemment des plantes endogènes du lieu et on a pu constater qu'au bout d'un moment il y a compétition entre les plantes et puis un peu d'arminisme local qui fait qu'en fait le plus fort gagne et prend son espace etc et qu'en fait on est dans un développement un peu comme une prairie où ça se fait au-delà de la volonté au départ de planter telle ou telle chose petit à petit les colonisations se perdent ce qu'on veut juste c'est éviter qu'il y ait des gros arbres des bobards qui montent sur la façade et donc on contrôle par la porosité des abléoles on contrôle le type de racines et de plantes qu'on peut planter mais je dirais que les deux approches pour moi ne sont pas contradictoires je les verrais plutôt comme complémentaires c'est-à-dire l'aspect on récupère les murs existants pour les rendre éventuellement colonisables par la plante de l'autre côté on peut avoir une volonté une attitude volontariste de planter avec comme objectif l'abaissement parce qu'on a aussi travaillé avec les écologues urbains sur le mur des pières l'hypothèse c'est qu'on va abaisser la température des villes en période en trop de calculaires donc c'est vertu en été et en hiver par rapport aux matines en fait là l'idée c'est qu'avec Robert Perula on a continué un peu les projets ça vécu que j'ai appris qu'on a essayé de remplir les trous si on veut oui maintenant c'est le projet de remplir les trous c'est vrai et puis là c'est vrai que en fait c'est initié la végétalisation donc cette partie l'idée c'est de c'est de se passer de tout support de végétaliser de façon complètement extensive de pouvoir trouver une méthode de partir sur des murs de laisser vieillir autant que possible des murs en initiant avec des végétaux bien sûr comme naturellement la succession sur des murs c'est les lichens enfin les aigles les lichens les mousses que les plantateurs donc d'initier comme ça c'est une approche complémentaire mais voilà en implémentant quand même on se rend bien compte qu'on est à l'opposé on est à l'opposé de la liturgie en architecture qui veut que le mur reste mûr dans sa pureté d'intention etc on a la capacité au mur de se transformer mais on a cueilli de la menthe mûre on a bu de la menthe mûre manger les fraises du mur que sur le planique moi si j'étais frappé en écoutant surtout on aurait peut-être mieux fait de mettre votre intervention à la suite de la tienne peut-être parce que c'était quand tu parlais de inviter la formule inviter la nature plutôt que de comment c'était déjà la formule inviter la nature plutôt que de créer de la nature artificielle et puis évidemment après j'étais aussi très curieux de la phyto-sociologie je pense que ça pourrait être intéressant c'est pour ça mais je pense que c'était absolument ça le paradigme plutôt de l'hospitalité c'est justement les interstices aménager les espaces de sorte à ce que quelque chose se passe mais sans forcément prévoir exactement quoi exactement ça rejoint bien le concept de hospitalisation quand on crée d'hospitalité quand on crée un contexte adéquat ça se pose si je vais essayer de venir la vulgétation t'as accepté le lien précisément dans la hospitalité j'étais dit ça mais je pense qu'on me dirait vraiment à repenser de ce qu'il était à partir d'une écologie au sens large ce serait pas mal que tu explicites ça un petit peu là maintenant je crois qu'il y a des oreilles attentives ce qui pourrait être intéressant alors évidemment la question politique elle est essentielle surtout que le surrogissement de tous ces autres personnages de l'extrême droite dans toutes nos sociétés mais je connais donc évidemment c'est des questions centrales la question des frontières des frontières des identifications mais il me semble que peut-être un peu plus fort il me semble qu'on gagnerait à se donner un concept plus et donc une déconception plus ample de l'hospitalité en l'air en grand dans une écologie généralisée c'est-à-dire l'hospitalité c'est quoi c'est la rencontre heureuse entre un organisme et son milieu et une coproduction de l'organisme donc au fond il n'y a de vie que pour autant qu'il y a un environnement qui sont en mesure de recevoir cette vie c'est pas mieux bon en gros on vient au monde le monde jusqu'ici c'est vraiment un cas quand on a quand même c'est vraiment un dimet il est gassé l'occasion de nous épanouir donc l'hospitalité ne concerne pas seulement la vie des frontières des réfugiés des centaines elle nous regarde en fait la manière dont on est en mesure de ménager le monde pour que chacun puisse vivre dans notre émulgence qui s'advient donc la question se pose à toutes les échelles en fait et se pose aussi pour la vie j'ai adoré quand on avait fait visiter l'exposition parler de la céramique qui lorsqu'elle n'est pas encore durcie en fait reçoit l'emprame du film j'ai adoré se recevoir il y a à la fois quand même la nécessité de d'une résistance il faut bien que la matière résiste résiste à une venue et en même temps le laisser se reposer et au fond la vie c'est ça elle se pose à chaque fois un jeu entre des ouvertures des résistances des frontières des alvéoles donc voilà je pense que c'est ça pour nous qu'on doit réapprendre à penser ce qui rend aussi je pense moins rigide et scénère et juste une dernière chose vu la variété de nos activités et de nos besoins nous avons aussi besoin d'un certain sens d'un environnement qui semble hostile parce que pour certaines activités les environnements doivent être rèches ils doivent résister ils doivent être rugueux ce qui est inhospitalier pour certaines activités est tout à fait hospitalier à d'autres l'alpiniste veut une montagne sévère chacune des activités au fond réclame un certain genre d'environnement c'est pour ça qu'on ne peut pas penser de stupidité en général parce qu'il faut à chaque fois les exigences de pas seulement de chaque organisme mais de chaque activité du genre de bien en fait que l'environnement et la matière est amenée à l'église je vais poser une question parce que je trouvais très intéressant l'image de l'enclos qu'il fallait refermer pour se protéger finalement de soi-même à ce qu'il est de l'intérieur et en relation avec les visières urbaines c'était aussi un peu ça c'était aussi la ville qui est évidemment la ville médiévale elle faisait un mur pour se protéger de l'extérieur mais quelque part pour se contenir et contrôler ce qui se passe à l'intérieur j'imagine il y a vraiment un peu les deux je trouvais ça assez fascinant et je pense qu'on a besoin d'une démarcation quand même pour voir que cette relation à l'autre elle est possible parce qu'on reconnait qu'il y a une altérité et et donc on a besoin un peu de la limite aussi et comme vous disiez on a besoin d'avoir cette membrane céramique pour pouvoir travailler avec on a besoin de cette peau etc donc on en a besoin et puis et puis en même temps il faut qu'elle soit poreuse il faut qu'elle qu'elle permette d'aller vers l'autre qu'elle permette d'embrasser ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur aussi d'avoir cette enfin c'est vraiment dans les deux sens mais néanmoins cette limite elle doit être là quoi quelque part elle a une fonctionnalité paysagère elle élimite le paysage et mais elle est elle est comme dans le dessin quoi c'est le c'est pas c'est pour faire un dessin c'est pas pour c'est pour tracer voilà quelque chose mais c'est pas pour c'est pas forcément pour séparer ce que je disais tout à l'heure aussi mais mais c'est voilà enfin peut-être vous pouvez dire quelque chose là-dessus parce que je trouvais que c'était quand même assez fort quoi cette image bah disons que ça découle aussi de réflexion de Freud aux alentours de je ne sais pas où faire l'histoire mais en 1897 il commence à une correspondance avec son compagnon d'époque ça fait le vilain Friis avec qui il échange une correspondance très abondante et il a toutes ces idées il est en plein de retours et il s'analyse avec ses rêves c'est la seule matière qu'il a à l'époque pour s'auto-analyser et lui à un moment donné il bute sur cette idée que finalement ce qui fait attraction viendrait toujours de l'extérieur que finalement il doute de l'occurrence systématique des événements traumatiques qui sera à l'origine la désorganisation de ses patients et il se dit mais ça ne peut pas être que tout le temps quelque chose qui vient de l'extérieur un agresseur un amuseur etc est-ce qu'il ne pourrait pas il l'interroge Friis dans une fameuse date très connue mais est-ce que c'est pas l'écho c'est un désir interne suscité par un écho externe qui fait attraction c'est cet écho là dont on est en train de parler et que et là si vous voulez après on fait le mapeau mais que finalement la peau psychique serait vraiment quelque chose qui protège les agressions internes ou externes mais lorsque les agressions internes donc la violence pulsionnelle la violence du désir pour Freud c'est la violence du désir le monde fait effraction ne peut plus être contenue par cet enveloppe psychique toute l'enveloppe devient ébréchée et s'ouvre aux agressions externes vous voyez elle perd entre guillemets son étanchéité mais qu'on va pas réfléchir en termes de semi-perméabilité toujours un enveloppe doit être semi-perméable doit être compatible avec la vie on peut pas être dans un mois carapace comme je disais ou un mois passoire on est toujours dans un équilibre très délicat entre les deux et vous voyez que le mois pot est à l'équilibre entre les forces internes et les forces restables on est toujours dans l'idée d'une hémostasie Freud était très très proche des raisonnements des physiciens mécanicistes de l'époque cette organisation part aussi d'un équilibre psychique il y a une économie psychique qui est une forme de stabilisation et lorsque le désir devient trop fort il y a une fraction le premier désir c'est un peu ce dont j'ai parlé ce dont on parlait beaucoup c'est le désir du bébé d'avoir sa mère tout le temps pour lui tout le temps et qu'elle part jamais et que ce sang là il reste trop collé à sa bouche c'est le premier c'est le désir fusionnel absolu primaire qu'on a peut-être tous connus ici et que le premier le premier deuil c'est cette absence c'est tout un coup mais il est tout seul elle n'est pas là et quand il l'appelle elle ne vient pas tout de suite et c'est à ce moment là qu'elle commence à exister comme personne parce qu'elle n'est pas là tant qu'elle est là il ne peut pas à penser c'est l'idée de l'unique c'est que l'absence de la mère a fait surgir dans la pensée il est obligé de se représenter la mère quand elle n'est pas là tant qu'elle est là il n'a pas à se représenter vous voyez la naissance du moi-peau on pourrait se dire on est toujours dans les hypothèses il n'y a aucune assertion il n'y a aucune affirmation on dirait que la naissance du moi-peau elle viendrait de cette première absence de l'autre qui oblige à contenir son désir parce qu'au début le bébé, la maman n'est pas là il va peut-être hurler jeter tout, etc il va faire ce qu'on appelle une expérience agonistique et puis après il va se dire non, elle n'est pas là mais elle va revenir dans 10 minutes je peux attendre et là vous avez le moi-peau parce que là ça confie quelque chose qui vient de l'intérieur qui risque de se désorganiser et là on peut dire à partir du moment où il y a la représentation de la maman c'est peut-être la naissance du moi-peau comme compte si on essaie de faire des points entre les théories à propos du moi-peau moi j'avais une interrogation quand vous avez parlé du moi qui se révèle en fonction du contact avec le non-moi il y a plusieurs interrogations qui me sont venues par rapport à si on pouvait vraiment faire cette analogie entre le moi et le nous déjà six mois est un individu le nôtre une pluralité d'individus du coup est-ce qu'on peut vraiment parler enfin de quelle borne on met à cette pluralité d'individus là est-ce que c'est les groupes sociaux est-ce que c'est les groupes ethniques est-ce que c'est enfin à quel borne on met à ça et c'est ce que j'avais écrit c'est vraiment mal mais ouais comment est-ce qu'on pense la pluralité en fait et puis le pluralisme comment est-ce qu'on pense le pluralisme du nous à partir des notions du moi-peau qui l'impression est très individuelle et unique même ces sections du moi-peau en fait si on résonne en termes de pluralité même au sein de l'individu une pluralité d'identité qu'il peut avoir je ne sais plus où j'avais vu ça j'avais lu ça mais que l'individu est aussi consisté de cellules qui ne sont pas les siennes à l'intérieur de son propre organisme donc à partir de quand on met la borne du moi en fait et du nous c'est ça qui nous donne la question donc quand vous dites cellules vous voulez dire des cellules au niveau physiologique ou des cellules des personnages de notre vie affective qui vivent à l'intérieur de nous alors il peut y avoir les deux mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'énergie c'est ça la question d'identité c'est plutôt au niveau biologique aussi parce qu'on est constitué de cellules je ne sais plus où c'est ça j'avais vu ça avec les dents un anot-tropériote ah oui donc en fait moi cette question de la peau et du biologique nous sommes en contradiction avec des cellules qui sont externes à nous donc en fait comment on fixe ces bornes-là je c'était plutôt je pense enfin je vais juste répondre déjà c'est un peu moi qui ai fait ce raccourci un peu qui je n'ai pas vraiment bien du tout justifié je cite ce passage du moi au nous ça peut être c'est assez complexe à fonder mais on peut peut-être juste deux trois d'indications là je pense qu'en Dieu et les collaborateurs qui ont souvent des thèses qui ont travaillé ici K.A. qui peut être très bien S a énormément travaillé aussi sur les les groupes qui ont été des grands praticiens qui ont été des praticiens de ce qu'on appelle l'article de l'article de l'article qui réalisent le groupe et on trouve beaucoup beaucoup des écrits de ces mon Dieu a publié très tôt déjà dans les années 70 aussi des écrits sur l'article de mon car ils naviguaient concrètement entre la perspective individuelle et la perspective collective comment ça peut se faire c'est justement parce que la peau c'est une interface c'est à dire c'est justement pas que il ne faut pas vraiment pas qu'on se voit visualiser l'individu comme une sorte de bulle et puis ensuite l'autre individu comme une autre bulle et puis qui se branle les uns contre les autres mais la peau précisément est l'interface relationnelle absolument nécessaire pour prendre conscience de soi et donc d'une certaine façon la présence de l'autre est toujours en concomitant et même première par rapport à la conscience de soi donc ça c'est déjà le fondement quelque part de l'être social on parle beaucoup de la diade mère-enfant du couple magique mère-enfant au départ mais comme KS m'envoie décrit très bien aussi les dynamiques de groupe il y a des projections les uns contre les autres les dynamiques des rôles que les uns les autres prennent qui sont aussi constitutifs de comment se conçoivent eux-mêmes et qui sont en même temps aussi des modes de relation donc c'est absolument en réalité indissociable ce qu'on croit être soi-même et le reconnu par rapport aux autres je suis un peu abstrait mais je pense que vous êtes il faut avoir des études cliniques et moins théoriques je connais très bien mais il faut l'avoir pratiqué il y a déjà une chose très simple c'est qu'un groupe n'est pas une somme d'individus il y a si vous voulez le moi la peau psychique du groupe n'est pas l'addition de la peau psychique de chaque individu le groupe a sa propre peau le groupe le groupe a sa propre mémoire le groupe a son propre inconscient et un sujet qui a un moi-peau lorsqu'il intègre un groupe ça peut être un groupe familial un groupe ethnique un groupe peu importe quelque chose qui cimente le groupe le groupe si vous voulez il a sa propre vie psychique qui est quasi qui est différent de la vie psychique de l'addition de tous les sujets ça c'est un point très important dans la ce qui fait que certaines personnes peuvent agir de manière très différente en groupe que ça parce que il y a des mouvements groupaux psychiques qui sont à l'intérieur du groupe extrêmement différent de ceux que côtoie le sujet habituellement ça c'est un point très important et que il y a des fonction je compte il y a des défenses groupales on a cité une quand le groupe s'est désuni ils font un coupable ça, ça marche toujours Lyon a décrit ça dans les années 50 c'est des défenses groupales le groupe va se défendre en tant qu'entité face à des menaces de désunion des menaces de fragmentation il y a plusieurs manières de se défendre et puis ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi une défense archaïque qu'on rentre dans des défenses psychiques comme chez le sujet qui sont archaïques dans le groupe et qui peuvent aller vers des aspects plus groupales plus tribales plus planiques plus, vous voyez indépendamment des cultures je ne parle pas des cultures je parle de du fonctionnement syncrétique d'un groupe donc pour dire que un groupe ne sera jamais l'addition d'individus c'est une autre entité Justement du coup dans les sociétés pluralistes comme on est aujourd'hui comment on est où d'abord ? Est-ce que c'est à la bande des frontières de l'État ? Est-ce que c'est à la frontière des secteurs sociales ? Alors après Pour vous quand vous parlez du nous c'est de quel nous vous parlez en fait ? Mais c'est très compliqué parce qu'un groupe de 5 à 10 personnes n'a pas du tout la même constellation de mouvement psychique qu'un groupe de 20 personnes 5 ans donc une foule c'est pas du tout la même alchimie il y a plusieurs enveloppes vous voulez dire Oui Oui mais justement du coup certaines enveloppes peuvent rentrer en contradiction Absolument Oui Bien sûr Si vous voulez Oui Mais c'est difficile de les mettre ensemble Ça fait aussi écho à ce que disait Anne tout à l'heure à propos de la nécessité de regarder concrètement de quelle situation de quel ensemble on parle de quel territoire De quel lieu vous parliez de lieux Vous êtes plutôt nourri de psychologie et psychanalyse Je suis censé être sociologue Je vous trouve vraiment vraiment très Comment dire Vous avez une vision très substantielle et substantive des groupes dans des ambiguïtations fortes avec des quand vous êtes très hautiste en fait Ça m'étonne Vous ? Il me semble que Non C'est quand même l'idée d'une beau communauté Moi je parle de petits groupes 5 à 10 personnes Moi je parle de ce type de groupe Mais là ce qui est en jeu dans l'entreprise c'est des communautés Non non Vas-y c'est très différent Ah bah oui Vas-y la déchampille Donc quand même il faut penser la variété des échelles des communautés Moi je me donne une conception très large de la communauté mais sur un mode très déflationniste Très vraiment Déflationniste Il faut pas forcément quelque chose de substantiel de cimenter Il y a communauté pour autant que des gens partagent une même situation et en conscience de partager une même situation Donc la communauté est plutôt un problème et une opération constante que quelque chose qui est donné Et c'est pour ça d'ailleurs que l'intéressant est de la pensée avec la venue de l'étranger puisque celui qui vient à la communauté doit en faire la partie donc il va la transformer Et la communauté doit être en mesure de l'accueillir Et en même temps on sait bien qu'une société c'est un genre d'entité qui à mon avis n'est pas justement est fragile et qu'elle se renouvelle continuellement en fait C'est à dire qu'à mesure que des gens naissent d'autres meurent Et en même temps on prétend en tout cas ce genre d'entité prétend se maintenir dans son être Elle ne la fait pas toute seule Elle a énormément de lourds équipements du droit de la statistique des bâtiments etc. Il faut beaucoup plus que du psychique fabriquer une communauté humaine C'est très lourdement équipé et il a fallu très tôt en fait fabriquer des choses des artifices des artefacts pour nous pas seulement pour nous tenir ensemble mais pour nous maintenir en vie sur cette terre Donc je trouverais comment dire il me semble que le nous en fait est un problème constant il n'est pas donné en fait il est un problème constant peut-être évidemment plus encore que le nous parce que le nous au fond il a quand même justement cette peau qui lui confère quelque chose comme une silhouette comme une intégrité et comme un mode d'individuation aisé individuer des groupes et des communautés au sein par exemple de la Suisse c'est extrêmement compliqué c'est un travail constant ça va qu'il y a plein je pense il y en a énormément mais je trouve très délicat de penser nous comme une sorte de moi non justement pas parce que dans ce cas c'est pas pluraliste pour un sou c'était plutôt pour faire une remarque c'était plutôt pour souligner que toutes les infrastructures je vous dis qui est autre dont tu parles ils ont besoin aussi d'un que circule de l'affect pour qu'elle pour qu'elle vive c'est à dire sinon c'est juste des lois sur le papier elles sont pas investies elles sont pas appliquées elles sont pas elles s'appliquent pas réellement elles s'appliquent parce que il y a des gens qui pensent que c'est bien que c'est comme ça qu'il faut être en relation que c'est important de respecter les lois la constitution etc. que ça correspond à nos valeurs enfin il y a quelque chose aussi d'ordre affectif qui joue même au niveau de collectivité important mais c'est évident que c'est super important de respecter les échelles et puis qu'un monde comme tu dis un monde de 5 un monde de 20 un monde de 5 ans fonctionne tout différemment et puis que ces unités plus ou moins affectives qu'on peut constater aussi quand on regarde les vignettes on dit les vignettes cliniques de KS dans ses livres par exemple on voit bien que c'est pas pour en faire des substances hors du temps au contraire elles sont absolument incarnées dans le temps la durée d'une semaine d'une psychanalyse de groupe enfin non d'une séance mais il y a quelque chose qui dépasse qui dépasse les individus parce qu'il se rapporte à des individus oui parce que chacun joue un rôle différent au sein du groupe que dans un autre groupe par exemple et moi j'avais juste pour terminer je pensais à un exemple qui m'avait toujours beaucoup frappé c'est un peu personnel c'est quand j'étais enfant je suis venu d'ailleurs vers l'âge de 11 ans ici en Genève et puis j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans la classe disons que j'étais un peu rejeté de la classe enfin bref il y avait un peu du no-ding aussi des choses comme ça et puis ce qui m'avait énormément frappé c'était à quel point j'avais affaire à des individus complètement différents selon que c'était à l'école ou bien dans la rue enfin si c'était la même personne dans la classe ou à la récré qui pouvait être très agressif très violent ou méprisant ou tu sais et puis il se trouve que c'était un garçon qui était voisin par exemple et puis si on se retrouvait dans la rue on pouvait jouer ensemble après l'école c'était bien avant l'époque des téléphones portables et des choses comme ça donc il y avait une vraie déconnexion après l'école et ça ça m'avait beaucoup déstabilisé beaucoup frappé je pensais ça illustre assez bien ce que tu dis le fait que l'identité du groupe par exemple de la classe elle a sa logique elle a son sa forme quoi et ses limites aussi et que quand on extrait l'individu quand on le met dans une autre unité ça peut beaucoup changer ça ne change pas du tout au tout mais ça peut être assez spectaculaire la différence je vois bien la tentation du jeune homme dans sa question de désirer extrapoler la question du moi pour du niveau individuel à un niveau plus collectif et avec toutes les difficultés ambiguïtés mais séduction aussi que ça peut comporter de passer de l'un à l'autre à travers toutes les échelles en fait quand plus délicat quand on veut introduire dans ce nous les plans oui c'est ça je vais continuer avec une excellente exposition qu'il y avait au musée d'ethnographie de Genève monté par Jacques Hénard dont le titre m'a rendu totalement jaloux le titre c'était nous autres le nous qui est inclusif et le autre qui est exclusif c'était un titre absolument génial et qui montrait y compris comment les populations se nommaient de l'intérieur quand elles parlaient d'elles-mêmes et comment elles étaient parlées par d'autres vraiment elles étaient du jour à la nuit c'est vraiment une question passionnante que vous avez amenée et on pourrait donc peut-être ce que vous êtes en train de dire c'est que le nous a plusieurs enveloppes il y a plusieurs strates de nous je dirais que même dans le moi-peau entre guillemets le jeu est un nous parce qu'il y a quand même l'idée qu'à l'intérieur de nous on est peuplé par toutes ces relations significatives de notre vie affective qui vivent à l'intérieur de nous les personnages vivent à l'intérieur de nous il y a un signaliste qui s'appelle Joseph MacDonald qui parle du théâtre intérieur à l'intérieur de nous il y a plusieurs personnages un bout notre papa de telle époque notre papa à telle autre époque quand il disait ça notre maman notre frère il y a plein de personnages à l'intérieur de nous et donc voilà l'idée que même dans le moi-peau il y a un nous en fait qui est peut-être inconscient mais en partie conscient mais il y a un nous et il y aurait ici il y aurait quelqu'un qui étudie une fonction du cerveau il dirait que l'intérieur de notre cerveau il y a déjà du nous et de l'autre entre le cerveau droit et le cerveau gauche par exemple peut-être un jour oui là on est plutôt sur le plan subjectif de l'expérience ah non j'avais quelqu'un qui témoigne clairement d'une expérience de dissociation cerveau droit de cerveau gauche de quelqu'un qui a reçu un alessai et qui était l'euro alors c'était une évidence le canzac le sax l'universal l'universal ah oui oui bien sûr moi j'aimerais peut-être aussi revenir à l'exemple de la notion de communauté peut-être dans des communautés amarendiennes par exemple ou peut-être le nous il est justement aussi il comprend le territoire dans lequel on est il comprend les espèces les autres espèces qui y vivent le nous c'est nos ancêtres exactement donc en fait il est beaucoup moins individualisé dans d'autres sociétés qu'il n'est chez nous je pense enfin chez nous justement ici quoi dans notre rapport aux autres géographiquement situé dans une certaine société donc aussi ce que je trouve intéressant je ne sais pas si vous connaissez Anthony Giddens il a aussi travaillé sur cette notion de la confiance que l'enfant doit gagner quand il voit partir ses parents ceux qui le nourrissent qui le protègent ça peut être le père la mère c'est égal ou d'autres une autre une autre entité qui le protège et le nourrit et bien pour construire cette confiance justement il ou elle s'absente et bien il y a la parole qui vient qui dit je vais revenir et après on répète on répète avec le mot on crée la confiance et puis après il y a la notion du temps aussi qui s'inscrit et puis en fait il met ça en relation avec la notion même d'espace-temps qu'on se construit petit à petit c'est à dire que c'est par l'éloignement de celui dont on dépend qu'on arrive aussi à créer cette notion d'espace-temps et de place il dit donc de lieu c'est dans le lieu dans le lieu donné de cet espace-temps que je peux finalement me créer une certaine une certaine confiance en ma survie quoi confiance que je peux persister même si les situations changent un petit peu et ça je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet cette notion un peu plus écologique aussi de qui enfin plus écosystémique comprenant l'homme l'humain et et de et voilà et de rapport à l'espace parce que justement dans les visières urbaines on est aussi dans un rapport spatial au territoire et puis temporel parce que les visières elles sont dynamiques donc il y a aussi le mouvement qui vient avec donc il y a le temps en fait on travaille dans les quatre dimensions aussi dans nos projets par rapport à ces visières profondeur épaisseur hauteur et puis temporalité parce qu'elle elle bouge ouais et c'est c'est des lieux et des milieux c'est des milieux naturels et c'est des lieux sociaux parce qu'évidemment c'est urbain qui sont constitués par bien là si on parle je trouve c'est vraiment intéressant cette discussion merci beaucoup je pense qu'il n'y a pas de question je trouve que c'est une magnifique manière de reprendre et de synthétiser un petit peu les questions parce que je crois savoir que l'heure est arrivée ils sont au but moi j'aime pas se contredire là en même temps je veux pas non plus parce qu'on parle d'espace mais les maîtres du lieu nous laissent encore quelques minutes à l'artiste parce qu'on parle d'espace et moi dans mon triangle de création j'ai bien évidemment espace matière et puis après il y a tous les processus les moyens etc et on parle d'espace c'est bien mais moi j'aimerais toujours revenir à la matérialité de la réalité des choses et je crois que c'est pas pour rien que dans tous les mythes fondateurs et c'est là que je retombe sur mes pieds autour d'un nous qui nous relie tous je crois que c'est pas pour rien que dans tous les mythes fondateurs de l'humanité bien évidemment bien avant les religions monothéistes en Amérique du Sud les mythes amérindien mais tout autant les mythes en Orient, en Chine, etc en Afrique, etc l'argile est au centre et on n'a pas pris le bois on n'a pas pris le verre on n'est jamais aussi transparent que le verre nous, les êtres humains on n'a pas pris le métal, etc on a pris l'argile parce que nous sommes argile nous sommes constitués et quand on regarde la matérialité de nos corps mais autant le tien que le mien, etc la silice qui est dans l'argile c'est la même qui est dans tous nos yeux le fer qui est dans notre sang c'est le même que celui des argiles de vaste température la chauve, le calcaire qui nous permet de tenir debout c'est le même qu'on retrouve dans les argiles, etc donc voilà il y a cette communauté je crois qu'on ne peut pas non plus négliger qu'il y a que nous sommes matériellement, concrètement dans une identité dans un nous complètement positif et qu'on peut affirmer merci je voulais encore tous vous remercier tous les intervenants j'ai bien sûr initié ce projet magnifique c'est formidable on n'a jamais été aussi loin dans cette salle dans les choses qui se retrouvent moi j'ai juste une toute petite expérience que je voudrais partager avec vous par rapport à l'exposito de Jacques qu'on a fait à l'extérieur c'est la première expérience on vous l'a dit qu'on a fait à l'extérieur et tout d'un coup je me suis aperçue tiens la relation à l'oeuvre d'art est complètement différente dès lors qu'on sort des murs du musée dans le musée on sait qu'on va voir une oeuvre d'art et quand ils étaient en train de construire les installations les gens s'approchaient naturellement entrés en contact parlaient tout le temps parce qu'on dit qu'ils n'étaient pas sûrs est-ce que vraiment c'est une oeuvre d'art où je dois avoir une pensée réfléchir est-ce que ça me plaît est-ce que ça me plaît pas est-ce que c'est beau est-ce que c'est pas beau est-ce que je comprends est-ce que je comprends pas on est là qu'on est à l'extérieur le rapport à l'oeuvre et le vol de la mouche c'est vraiment emblématique immédiatement les gens ont couru sur le mur se sont mis dans les entrailles de curiosité se sont embrassés dans les coins etc. parce qu'on vivait vraiment cet extérieur et voilà c'est vraiment différent quand on arrive dans nos vies on est dans le lieu de l'art et puis c'est juste aussi une autre réaction nous par rapport à ces frontières ces membranes qu'on est prêt rendre aussi un peu plus poreuses bien sûr dans notre pratique quotidienne mais merci vraiment infiniment de nous avoir vraiment étendu toutes ces notions qui vont encore résonner un moment chez nous Merci à vous Applaudissements Applaudissements Merci.